Jess et Véron font un podcast, ça s'appelle Poules mouillées, des humeurs et ce qu'ils parlent, un concept original. Jess et Véron font un podcast, ça s'appelle Poules mouillées, partager ses peurs, ça peut rendre de bonne humeur. Allô tout le monde, bienvenue à Poules mouillées podcast. Chaque semaine on reçoit un ou un invité qui vient nous parler de toutes ses peurs. On l'espère, podcast que je co-anime avec la secrète Véronique-Isabelle Fillon. La secrète? À quoi ça t'a fait penser? Ben là, les épisodes secrets qui vont bientôt sortir sur le Patreon. Bonne façon de le floguer Véronique. C'était ça que tu voulais. Tu m'as truqué. Non mais oui. Mais j'ai aussi vu, tu as un petit coffre quand tu es jeune, un petit coffre avec une petite clé. Avec les clés universelles, soit dit en passant. Des petites clés que tu es comme... Puis tu sais, pour vrai, honnêtement, moi, tu es quand même persuadée que ta mère ne l'ouvrira pas. Tu sais, moi, j'écrivais dans un journal avec une petite... Oui, les journales avec... Puis je t'ai vraiment persuadée que personne n'allait l'ouvrir. They all do. Penses-tu? C'est sûr que... Est-ce que nos parents lisent nos journales intimes? Je pense... Je ne sais pas, moi, je ne l'ai jamais dit si j'ai dessus. Non. Ça va pas la peine de demander. Oui, peut-être. T'as-tu déjà lu mon journal intime? En même temps... Est-ce que tu te sentis retraite? Là, non. Là, je comprendrais parce que je me dirais, hey, t'es une mère, je pense. Tu vas au journal intime, je serais comme, je veux savoir qu'est-ce qu'elle vit, tu sais. En même temps, à quel prix, tu sais. C'est ça. Mais je pense que la curiosité, quand même, je pense que je comprendrais, mais je ne sais pas. Je ne pense pas que ça me fâcherait. Ça vous fâcherait-tu, vous autres? En ce moment, pas du tout. Mais moi, je n'ai pas tenu des journales intimes. OK. Si mes parents lisaient, avaient lu des conversations, là, je serais comme, voyons, tabarnak. Oui. Mais j'ai trouvé un petit journal intime. J'ai tenu juste un journal intime dans ma vie, OK? Puis j'avais huit ans, genre. OK. C'est un tout petit journal intime. Puis, genre, je l'ai retrouvée, ne serait-ce qu'à la semaine passée, puis je l'ai lue. Et c'est fucked up, ce que je dis. Quoi? Je dis des affaires, genre, parce qu'il y avait un gars sur qui je tripais au secondaire, au primeur. Il s'appelle Simon. Puis là, d'ailleurs, Simon, genre, on a sorti ensemble toute notre primeur. Puis sa soeur, c'est maintenant la blonde à mon frère depuis comme 13 ans. Fait que Simon, il a toujours été dans ma vie, genre, mais au primaire asthique que je tripais sur Simon, ça n'avait aucun crise de sens. Puis là, genre, dans mon journal intime, puis tu sais, j'écris vraiment à la phonétique, là, tu sais, il y a des fautes, ça n'a aucun sens, là. Puis là, je disais, genre, moi et Simon, on est encore ensemble. Puis là, je commence à énumérer toutes les chums que j'ai eus à, genre, 7 ans, genre. Je suis comme, et je dis, j'en ai eu 10, c'est quand même beaucoup pour une fille de 8 ans. Non, j'ai dit ça. Quoi? J'ai dit cette phrase-là. Oh my God, c'est bon! J'étais complètement lucide. Je comprenais tout ce qui se passait. Oui. C'est quand même beaucoup. J'ai donné la main de 10 gars. Oh my God, c'est une bonne liste pour une fille de 8 ans. C'est drôle. C'est tellement, en tout cas, whatever. C'est adorant. J'ai vu quelque chose de fucked up cette semaine que je vais partager. C'est le fait. Un homme s'est fait arrêter avec trois serpents dans son pantalon à la frontière du Québec. Non, 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 quoi? Oui. Attends, mais c'est ça québécois? Oh my God, j'ai pas une question. Oui. OK. Attends, non, non, non. Un homme de 36 ans de Richmond Hill à New York, mais il s'est fait arrêter à la frontière Saint-Bernard-de-Lacol. C'est un Américain. C'est un Américain. C'est ça, c'est un fou. C'est ça, il voulait rentrer trois pitons birmanes. C'est des extra gros. Attends, il y a trois pitons d'un pantalon. J'ai tellement de questions. C'était-tu dans son pantalon ou il portait un pantalon avec des compartiments, donc des cargos? C'était-tu comme les serpents, étaient-tu dans dents, comme peau à peau, Jean? Pour vrai, c'est juste écrit, il s'est fait arrêter avec trois pitons birmanes dans son pantalon. Il aurait fait passer les trois serpents au poste frontalier qui relie les villes de Saint-Bernard-de-Lacol au Québec et Champlain dans l'État de New York, alors qu'ils traversaient la frontière des États-Unis en autobus. Non, 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 non. Et c'est là. Ça veut dire qu'il y a plein de monde qui était en autobus avec eux, puis il y avait trois sapats d'un pantalon. Puis tu sais, des fois, moi, j'ai déjà traversé les douanes en autobus, puis ils viennent comme, le truc, ils rentrent dans l'autobus. Ils prennent tous les passeports. Oui, l'agent. Mon Dieu, j'ai pas le... Le doigné. Oui, il vient, il prend les passeports à tout le monde, ou là, il check un peu. Mais tu sais, des fois, t'es comme, hey, il check vite, en estie. Là, je sais pas comment il a fait. C'est-tu quelqu'un qui a fait, genre, yo, ça grouille d'un pantalon de ce doule-là qui était à sa côté de moi? Oh mon Dieu, c'est ça, comment que c'est sorti cette histoire-là? Oh là là, ça me picote. Moi, j'aime pas ça. Je veux pas des... Non. Avez-vous peur de mes serpents? Oui. Je veux des serpents dans mes pantalons. Oh mon Dieu. Ben, j'ai pas peur de mes serpents, mais je veux pas que ça soit dans mes pantalons. À partir... Ben, nous, on a tellement des skinny jeans qu'on peut pas. Ça a l'air d'être une banche lousse, mais c'est trois iguanes. C'est ça. Trois iguanes. C'est la mode... Là, il y a des salamandes. C'est la mode bouffonne, c'est complètement zoutopia. On le sait pas, c'est-tu. Mais là, dans l'autobus... Non, non. Dans ses pantalons, à quel est-il de bain? Pourquoi ils voulaient amener ça au Québec? Ben, pour les vendre. C'est vrai qu'on n'a pas pensé à ça tout de suite. Moi, j'étais comme... Il part en tripe, genre. Il sort la famille. Il manque de pitons au Québec. Parce que je pense que tu peux pas... Je pense que c'est compliqué, comme... C'est de l'importation. En tout cas, parce que ça disait qu'il était sous enquête... Genre, le ministère des Pêches. Oui. Le ministère des Pêches et de l'agriculture, je crois. Ça veut dire que peut-être... Ça veut dire que peut-être quelqu'un au Québec avait acheté trois pitons. U.S. Fish and Wildlife Service. Il y a quelqu'un qui avait peut-être acheté, puis là, lui, il essayait de les livrer. C'était des pitons qui étaient vendus. Oui, c'est ça. Il y a du monde au Québec qui n'a pas eu leurs pitons. Oui. Mais imagine, j'ai passé ton colis dans mes pantalons. Mais non, mais en même temps, à quel point t'es dans ce domaine-là de vente illégale de serpents. C'est ton métier. Puis tu voyages en autobus pour les douanes. Peut-être qu'il s'est dit, justement, c'est là où il check le moins. Yo, mais le gars, il met des pitons dans ses pantalons, genre, il n'y a pas d'argent pour un char. Non, non, c'est sûr que non. C'est ça qu'il est en autobus. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Il n'y a aucun acheteur de pitons aux États-Unis. Il y en a, c'est sûr qu'il y en a. Ben oui. Mais pourquoi? Il y aurait dû vendre aux États-Unis. Ben là, je connais mal le marché du serpent, mais tu sais, tabarnak. Mais effectivement, le gars... Je voulais dire, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as pas vendu aux États-Unis? T'aurais pas été obligée d'les mettre dans tes pantalons. Oui, c'était peut-être des serpents francophones. Puis qu'ils sont comme, c'est ça, ils voulaient avoir une famille. Effectivement. Imagines-tu? T'as vraiment une mauvaise habitation d'un serpent. T'imagines-tu comme être dans le même... Les gens sont fous. Ça, c'est français, ça. Les gens sont fous. Les gens, ils m'ont fait peur. C'est dégueulasse, hein? Ils m'ont fait peur, c'est dégueulasse. Oui, oui. Dégueulasse. Ça m'a donné des frissons, genre. Mais tu as peur des serpents. Ben oui. Oui. J'ai extrêmement peur des serpents. J'ai peur d'être avec plein de monde dans un autobus. Imagine le serpent, il sort. Mais l'autobus, il est comme, non, on ne peut pas arrêter. On va être à retard. Tu sais, puis t'es comme, ben, il y a un serpent. J'aimerais ça sortir, s'il vous plaît. Mais qui est ce type de chauffeur à l'autobus? C'est comme, non, mais c'est chill. Calmez-vous. On n'a pas le temps arrêté. C'est tellement absurde, là. Tu sais, souvent, dans l'autobus, ils sont comme, on ne mange pas des chips. C'est genre, j'ai un serpent. Ils sont comme, non, mais là, on n'a pas le temps arrêté. Ils arrêtent pour des chips. Qui mange des chips? Qui a ouvert le seuil des chips? C'est écrit qu'on n'a pas le droit de manger ni boire dans l'autobus. Oui, mais il y a un serpent. Ah, ça, c'est pas grave. Il n'y a pas de règlement là-dessus. Est-ce que tu es en train de manger des chips? C'est ça qui m'importe. Oui, veux-tu l'accueillir? Oui. C'est notre invitée, notre poule de la semaine. Liliane Blanco-Binette. Merci d'être là, Liliane. Merci d'être là. Est-ce que tu as des peurs? Je suis une crise de peureuse, moi. Yes, c'est parfait. C'est ce gars-là. On aime ça. J'ai peur de tout. J'ai peur de tout, mais en même temps, je suis assez confiante dans beaucoup de situations. OK, c'est comme si le courage, c'est mon coping mechanism, mais je suis quand même fucking peureuse. J'ai peur de plein d'affaires. Je me promène sur le pavillon du métro, je suis peur qu'on me pousse. Oui, moi aussi, je pense souvent à ça. J'ai vraiment peur. Parce que des fois, je ne suis pas si loin et je n'ai pas peur de moi, mais j'ai peur que quelqu'un m'accroche et genre… Oui. Non, moi, j'ai peur qu'on deux mains me poussent. J'ai peur que quelqu'un me veuille du mal. Oui. Je pense que c'est ça que j'ai peur. Ma blonde, elle faisait ça à Londres. On a pris beaucoup de métro. Elle trouvait du nom? Non, oui. C'est ça, la petite école. Arrête, elle gange fou nos vacances. Je sais que c'est bon. Ça me rend triste. C'est quand je fais nos vacances que tu tues du monde. Arrête, tu ne fais pas ça au monde. On avait dit qu'on tueait personne. Je sais ça, tu me l'avais promis. C'est genre des suicides record les trois semaines que vous êtes à Londres. Oui, c'est genre… Suicide. Elle avait peur de ça beaucoup. Est-ce qu'elle me disait, tu es trop proche le dernier, il y a du monde qui pousse? Puis j'étais comme, pardon? Puis là, elle était comme, oui. Mais même à Montréal, ça arrive, du monde qui se font pousser devant le métro. Puis j'étais genre, il y a des maniaques qui poussent du monde. Puis je suis comme, je pense que c'est arrivé comme trois ou quatre fois, mettons, dans l'histoire du métro peut-être. Je ne sais pas. Mais tu sais, mais elle avait vraiment très peur de ça. Fait que j'étais comme, sans problème, je vais me tenir loin parce que je le vois bien que, tu sais, c'était ça. Mais tu sais, je comprends que c'est comme une peur. Tu sais, parce que des fois, quand il y a beaucoup de monde, le monde se tasse. Moi, ce serait… Oui, oui, oui. C'était mal à la droite. Que là, quelqu'un me bouge, je m'en fâche, je tombe, puis je m'en fâche. Mais c'est arrivé, c'est sûr que vous la connaissez, cette histoire-là, mais que la fille, elle checkait son téléphone, puis elle rentrait, elle pensait qu'elle rentrait dans les portes du métro, mais elle est juste tombée entre les deux wagons, genre. Puis elle est morte, là, genre. Ils l'ont trouvée, genre, des stations plus loin. Hein? Il y a quelqu'un qui était comme, il y a quelque chose, puis c'était comme quelqu'un. C'est la fille. Oui, à Montréal, elle est morte. Oui, mais ça, c'est terrorisant, là. C'est mon pote. Non, 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 non. Non, non, non. Il ne faut pas checker nos selles, là, gagne. Oui, mais je comprends cette part-là, parce que je me dis, être dans la peau d'un maniaque, c'est quand même un espèce de petit fantasme de genre. Je pourrais pousser quelqu'un, oui. Mais des fois, c'est… Tu sais, vous êtes juste deux. C'est un maniaque. Tu sais, des fois, c'est juste des gens, ben oui, maniaque. On parle aussi de santé mentale chancelante, en ostie. Mais comme, tu sais, des fois, c'est juste du monde, je ne sais pas, si ça pourrait être dans une manie. Tu sais, on ne le sait pas. Oh my God, on ne sait pas. ça, ça. Oui, oui, oui. Puis, il y avait certaines stations de métro à Londres, les nouvelles, qui, il y avait comme des espèces de portes, c'était toutes vitrées devant, fait que tu ne pouvais pas t'aimes pas accélérer jusqu'à temps que le métro, là, ça ouvre, genre. Oui, il y avait une place en Europe qui était de même. Pas le dit, mais au Japon. Dans des endroits où est-ce que c'est extrêmement charlandé, je suis sûre qu'il doit y avoir des stations à Londres. Mais il y avait une place, oui, c'est ça. Mais ça l'ouvre juste quand les portes ouvrent, fait qu'il n'y a aucune façon de... Oui, il n'y a pas de danger. Non. C'est une bonne idée, mais en même temps, c'est comme plus en capable. En plus, c'est électrifié, hostie, genre. Oui, en plus. Il y a plein de monde, puis même sur des wagons, on ne parle plus du métro, mais on parle genre des trains, genre. Il y a plein de monde qui font des... Pas comme du grabuge, mais tu sais, genre, dans ce temps-là de l'adolescence où est-ce qu'il faut vraiment que t'ailles proche de quelque chose, rouillé, genre comme un auto ou un train. C'est comme cette era-là de ta vie où est-ce que tu sois dehors, avec genre des pic-pics puis de la rouille. Ça arrive vraiment souvent qu'il y a du monde qui vont sur des anciens wagons, puis c'est encore électrifié. Puis ils se font... Comme il y en a qui meurent, genre... C'est assez pour qu'il y ait une grosse sensibilisation en France, là-dessus, avec tous les tramways, genre. Oh, oui! En France et en Europe, parce qu'ici, on n'a pas tant que ça. Je trouve que t'as beaucoup de connaissances sur les wagons. À d'où? Oh, my God! Les façons d'ouvrir. Les wagons, parfait. Il y a du monde qui survivent de dessus, puis après, ils font de la sensibilisation. Fait que t'as peur à chaque fois que tu parles de ton. Oui. Oui, il y a ça, mais il y a toutes sortes d'affaires. J'ai vraiment une fixation avec l'œil, genre. Se faire crever un œil. Ou, tu sais, comme quand t'es tout seul, puis que tu fais... Tu sais, un accident est si vite arrivé, genre. Ouais. Puis, je sais pas, quand t'es en cuisine, je sais pas, couteau, je sais pas, quelque chose de piquant, là. Tu sais, Olivier Piquant, il y a un number sur, genre, la peur du lave-vaisselle ouvert avec les ustensiles, genre. Oui, oui, oui. Ça, je comprends ça, absolument. Ça, j'étais avec lui, complètement. Mais il y a vraiment quelque chose avec, genre... Mais c'est ça, le fait que, c'est ça, habiter tout seul, là. Il y a quoi des comme... Ah, ben oui. En même temps, je m'aide pas, là, je dors avec des bouchons, aussi. Je dors avec des bouchons, genre les portes débarrées, puis je suis comme... Les portes débarrées! My time will come! Tu dors, les portes débarrées? Non, je dors pas, les portes débarrées. Je les bors en... Non, non, je les bors. Mais tu sais, je dors avec des bouchons, genre. Fait qu'à chaque nuit, je suis quand même résiliente en me disant que... Maybe tonight's the night? Parce que t'entendras pas. J'entendrais pas. Hein? Les couteaux. Ouais. Ben oui. Et tu fais-tu ça, genre, on purpose, dans le sens que tu dis, genre, « Ah, ben... » « J'aime mieux pas savoir, genre... » Non, 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 non. OK. C'est pas une peur de, comme... « Ah, j'ai tellement peur que je veux pas qu'elle sent personne venir. » Non, c'est juste parce que mon chou, il fait du bruit, puis je dors avec des bouchons. Puis c'est devenu une habitude, puis c'est handicapant pour vrai, parce que quand je dors chez d'autres personnes, je suis comme... « Ah! » Il y a rien que je peux me crisser dans les oreilles pour, comme, arrêter le bruit. Fait que c'est assez... Ouais, c'est rushant quand même. Faudrait que tu traînes tes bouchons. Ouais, mais il faudrait que j'arrête cette habitude-là. Puis que j'accepte. Tu sais, que je devienne plus autant sensible à n'importe quel type. Ouais. Hum. Moi aussi, je suis quand même sensible. Ouais. Mais je mets pas de bouchons. Mais ton cheveu, fais-tu du bruit? Oui, un, deux. Oui. Oui. Oui, oui. Hum. Je me réveille comme, mais je me rendors, tu sais, maintenant, quelque chose. Mais ouais. Il y a un bout où je m'étais dit, je vais mettre des bouchons, mais moi, mes oreilles n'aiment pas ça. Après, je suis comme... Dans la journée, on dirait que j'ai l'impression qu'ils capotent. Ah ouais? Ouais, genre, on dirait que j'ai l'impression qu'ils font plus de cidre. Même les écouteurs, là, j'aime pas tant ça. Les écouteurs, ils vont dans les oreilles. Je suis comme... Fait que tes écouteurs... Ah, t'as des écouteurs. Oui. J'étais comme, comment t'écoutes? De la musique. Des gros beats, là. Ouais, des gros beats, ça, je suis mieux. Mais en même temps, avec mes lunettes, ça gosse. C'est parce que toi, t'aimes beaucoup... Dr. Dre. Elle aime beaucoup Dr. Dre. Les gens savent pas, mais Véronique aime beaucoup Dr. Dre. Ah, mais genre, je savais même pas si c'était quoi, sa musique, genre. C'est lui qui chantait. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est lui qui est dans la... Tu sais, la chanson? I need a doctor. Call me a doctor. Ouais. Avec Rihanna, il y a bien. Je pense que c'est Simon qui m'en a fait entendre une... Il y a pas long, là. Tu sais, je savais son nom, mais... Tu connais pas Forget About Dre? Ben non, je veux dire, le rap, c'est loin de moi. C'est loin de toi? Ça vous étonne-tu? Qu'est-ce t'écoutais à l'adolescent? Ouais, qu'est-ce t'écoutais? Ouais, qu'est-ce t'écoutais? Qu'est-ce t'écoutais? Mais genre... Du Paramore, là. Ah, c'est ça. Ah, ben oui! Du Paramore. Oui, oui, ben oui! Pourquoi qu'on a posé la question? Ben oui, je comprends. Ben là, il est qu'ancien, mais t'écoutais-tu genre du Ed Lee? Ouais. Ah, ça faisait longtemps que j'avais entendu ce nom. Ou genre Panique at the Disco? Ouais, ouais. 30 Seconds to Mars? Ouais, ok. Tu sais, beaucoup d'alternatives. My Chemical Romance? Ouais. Ah oui, je les connais pas. My Chemical Romance? Mais je suis plus jeune, hein, quand même. Mais Paramore, ben oui. Ben oui, hein? Ben oui, ben oui, ben oui. Mais elle a vraiment bien vieilli dans la musique, là. Tu sais, elle a vraiment, elle a continué à faire d'autres bonnes tunes. C'est bon, hein, c'est correct, hein? C'est bon, hein? Mais j'ai eu Avril Lavigne, là. Avril Lavigne, ben oui, ben oui, ben oui. À Skater Boy, là, j'aimais tellement ça. Ouais, c'est ça. Genre, j'étais comme, ouais. Ouais, c'est ça, là. C'est moi. C'est ça. Mais c'est pour vrai, c'est encore bon Avril Lavigne. J'ai eu un skate une semaine. T'as eu un skate, un... Pour vrai? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu l'as perdu ou t'as juste arrêté d'en faire? C'est ça, les longboards. Est-ce que tu grindais? Tu faisais-tu genre des... Tu slidais dessus? Non, 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 mais non. Pour vrai, je sais ça. J'ai eu une semaine, puis j'étais comme, non. C'est pas toi, la différence. C'est pas moi, puis je suis comme, pourquoi je peux pas me tenir après quelque chose? Ostie. Non, mais c'est vrai, parce que la différence entre la skate puis la longboard, la longboard, je dirais pas qu'il y a de la suspension, mais je pense qu'il y a de la suspension. OK. OK. C'est moins rough, genre, sur de l'asphalte. Oui, c'est ça, parce que là, tu as fait que tu rouges comme you, puis là, tu sais. Faut que t'ailles vite en ostie pour que ça roule. Oui, oui, ben oui. Ça, ça fait peur. J'ai pas... Je me suis déjà fucking... Moi, j'étais très longboard. Oui, longboard, pour se déplacer, je pense que c'est nettement mieux. Oui. Puis un skate... Mais non, c'était aussi... Moi, j'ai déjà fait des camps de skate, là. Non! Moi, j'ai déjà fait du skate dans des rampes, là. Ah! Oui. Pourquoi t'as arrêté? J'ai arrêté, puis là, aujourd'hui, des fois, je m'imagine encore, tu sais, ton skate comme placé, là, prête à descendre la rampe, là, puis tu donnes le coup par en avant, là, genre, le premier, ça. Puis j'imagine, je repense encore à la part que j'avais. Pourquoi t'as arrêté une part? J'ai arrêté. Ben oui, là, aujourd'hui, je sais que c'est trop... Je pourrais pas? J'ai chicken out, ben red, de type. Tu pourrais pas, là, tu sais, t'es red, t'aurais pas... Je pense que je pourrais. Mais tu sais pas... Mais j'ai pas d'intérêt. Puis j'ai plus de skate. Ah, ben, mais t'as pas d'intérêt, mais je pense que nos patrons aimeraient savoir ça, là. Ah, 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 OK, parfait. On pourrait te filmer. Écrivez en commentaire si vous voulez voir moi qui fais du skate. Ça pourrait peut-être être positif. Moi, je veux aller écrire dans les commentaires. Au Taze, genre? On va au Taze une journée? Oui. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Tu ferais-tu, genre, mettons, de la trottinette avec moi? Ben oui, tu peux mettre un casque. Chris, la trottinette, une skate avec une rampe. Oui, 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 moi, j'adorais la trottinette, là. C'est horrible. Mais c'était comme devenu rigant, à un moment donné, là. Fait que j'étais comme... Ah, j'ai jamais eu de trottinette dans ma vie. Mais non, c'est ça. Ah, je comprends. Non, mais oui, je vais faire de la trottinette. Avec un petit casque. Et des protèges-genoux, genre. Oui, oui, oui. Êtes-vous... Êtes-vous patin-roi-aligné? J'ai fait Full World Laitre vraiment longtemps. Moi aussi, j'aimais ça. Ça, j'aimais beaucoup. J'aimais encore ça, moi. Je le dis, là. J'aimais encore beaucoup. C'est vraiment le fun. Oui. Mais là, c'est comme redevenu en mode les pas alignés, là. Oui, quatre roues. Avec le break en avant. Oui, oui, oui. Le break. C'est tellement un peu... Oui, comme que tu pouvais aller, genre... Comment c'est ça? Genre des palladium, là. Tu sais, cette affaire-là, faire du roller à l'intérieur. En rond. En rond, hein, c'est ça. En rond. Non, mais pour vrai, des bons rollers qui vont super bien, là. C'est vraiment le fun de faire ça une journée, rollerblades, là. Je serais souïe. Ça fait longtemps que j'ai fait ça. Genrement avec mon amie. Moi, j'aime ça, mais la dernière fois que j'en ai fait, j'ai fait comme... Un moment donné, on dirait que tu voudrais que ça arrête, là. Que, tu sais... Puis là, c'est ça que tu as dans les pieds. Tu comprends-tu? T'es comme... Ça roule, là. Tu voudras. Je suis comme... Non, mais là, je marcherais. Mais là, il faut que tu t'as à souhait, là. Puis, tu sais, tu... Je charge. Oui. Oui, oui. En tout cas. Moi, j'ai déjà eu des rollerblades que tu pouvais... Mettons, t'étais rendu au DEP, puis tu pouvais enlever, puis ça faisait comme une botte. Puis, il te restait juste comme les roues, puis l'espèce de plastique tout le tour. Ça, c'est pas confortable. Non, non, c'était très laid aussi. Mais il y avait quand même une petite hybride. Puis, toi, c'était comme, tu sais, tu pouvais aller manger au resto, vivre ta vie. Mais tu sais, les gens au secondaire, là, qui avaient les espadrilles avec une roue, là. Ah, bien, secondaire, c'est tort en primaire, là. Ah, mais t'es plus jeune. Vous portiez ça au secondaire? Non, moi, j'ai jamais porté ça, mais il y en avait au secondaire. Une roue? Bien, tu sais, ils ont comme une roue, puis là, ils se faisaient comme glisser, là. Oui. Oui, oui. Tu n'as pas vu ça? Oui, tu viens de me le râler. Oh, mon Dieu, oui, j'y ai souvenu. Au secondaire? Il y en avait peut-être deux, avant, au secondaire. Non, au primaire, moi, c'était les gens qui avaient des souliers, là, avec des lumières. Ah, oui, c'est vrai, ça. Ah, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Moi, j'ai jamais eu ça, je pense. Moi, j'en ai jamais eu, moi, des souliers, là. Ma mère n'a jamais voulu. Moi, j'avais les... Comment, non? Tu vas te tanner. Les souliers que j'avais à cette époque-là, c'était les poumons. Mais tu sais, l'era des poumons où est-ce que c'était, genre, fucking slick, genre. C'était comme un soulier de Peter Pan. Oui, oui, avec les trucs sur le côté. Oui, là. Un petit velcro. Ah, oui, puis comme là, tu marchais à deux mètres, puis t'avais déjà une grosse cuisse. Ça a l'air de des souliers de soccer, genre, mais... Genre. Oui. Mais pas de crampons qui tuent, en tout cas. Non, c'est ça. C'est ça. Mi running shoe, mi mocassin, mi soulier de soccer, pas de crampons. J'ai pas eu ça, moi. Mais j'ai eu des gros souliers de skate, là. C'était cher. Ils en ont profité. T'as-tu eu ça, toi? Non, j'en ai pas eu, moi. Non, des souliers de skate. Ah, de skate, ben oui. Des gros souliers, des souliers, des os d'iris. Aviez-vous un custom, ça? Un quoi? Genre le magasin Freedom. Ben oui, ben oui. Ouais? Ben oui, oui. Parce qu'à Québec, là, c'était comme... C'est là que t'allais. Oui, nous, on a Empire, aussi. Ah, ben oui. Puis Adrénaline à Chambly, là, nous autres, c'était la grosse affaire qui était en face du skatepark. Là, j'ai des blogs. C'est là que j'avais acheté mon premier skate. Chambly. OK. Ouais, ben c'est ça, ça se compare, là. Toi, tu viens d'où? Gatineau. Gatineau. Je savais, j'ai répondu pour elle. C'était quoi, le magasin de skate, là-bas, à part Freedom? Aviez-vous des arseneurs? Ben, on avait un Empire, il y avait... Des sortes d'affaires. Enfin, il faut te l'hocquer, des fois, il y avait des affaires. Mais pour vrai, c'était cool, le skate. Pour vrai, c'était fresh. Le gear de skate est cool. Moi, là, j'ai été une petite fille à gars de skate puis de BMX, là. Moi, je changeais de quartier, là. J'étais comme, maman, il faut que tu m'apportes dans le plateau. À Gatineau, c'est ce qu'on appelle le plateau. OK. Puis le plateau, c'était nouveau, genre. C'était tout comme les nouveaux kids étaient là. OK. Moi, je venais de la partie plus ancienne. Bien, vieille, ancienne, originale. OK. De Hall-Gatineau, genre. Puis là, j'étais comme, là, tu vas m'apporter dans le plateau. Puis j'avais des amis dans le plateau. Deux jumelles qui étaient vraiment smart. Genre, ils ont formé. Bien, si vous écoutez, vous avez formé la personne que je suis aujourd'hui. Les deux jumelles du plateau de Gatineau. Les jumelles Baudouin. Puis mon but, quand on allait chez eux, c'était d'aller au skate park. De repasser devant les gars. Oui. Dès que je passais devant les gars, je me sentais revivre. Là, j'étais comme, j'existe. Puis j'ai sorti avec un des gars, là. Puis tu sais, c'était dans le temps où est-ce que, genre, sur la rampe de métal, je prenais, tu sais, je manchais beaucoup de gomme 5. Puis je faisais, genre, la lettre de son nom avec le petit métal du papier de la gomme 5 sur la rampe de métal. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Pardon. OK, mon Dieu, c'est super niché. Quand tu as une gomme 5, tu as comme le papier ciré. Puis tu as comme du métal, genre. Oui. Puis quand tu le frottes doucement, tu peux séparer le métal, OK, du papier ciré. OK. Là, tu peux faire ce que tu veux. Il y en a, à l'époque, on pouvait s'en mettre sur les ongles. C'était fresh, là. Genre, c'était fresh. Je faisais les lettres de mes amoureux. Amoureux, c'est un grand mot. De tes kicks, là. Puis tu étais rendue à ton 30e. C'est une joke. Non, mais... Un peu plus tard dans le journal, on peut lire. C'est beaucoup pour une fille de 11 ans. On me parle souvent de date et tout, mais j'ai pas tant d'été. Puis en fait, ça vient à une de mes peurs, la paranoïa. Tu sais, moi, j'ai vraiment peur de m'ouvrir. J'ai vraiment, vraiment peur de m'ouvrir. Ça m'en prend vraiment beaucoup pour être proche avec quelqu'un. Tu sais, d'où ma relation de 6 ans, genre. Tu sais, comme j'ai pas des flings tant que ça. Ça m'en prend vraiment beaucoup. Puis t'es-tu comme ça? Il faut que ta personne soit patiente. En amitié aussi, avec ta famille? Oui, OK. En amitié, là, j'ai des amis. Bien, tu sais, la relation de 6 ans que j'ai eue, elle était toxique. Puis j'ai des amis que ça faisait 3 ans qu'on était amis. Puis ça leur a... Ça a pris 3 ans avant que je leur dis, genre, « Hey, je t'en coupe. » Puis genre... « Je t'en coupe. » La gang. Ils savaient pas? J'en parlais pas. Mais tu sais, c'était pas... C'était weird comme relation. Fait que j'étais pas comme... « Hey, la gang, en tout cas, je reviens des pommes avec mon chum. » Tu sais, je... C'était pas ça. Ben non, c'était... Non, c'est ça. OK. Fait que tu sais, j'en parlais pas. Là-dedans, il y a plein d'affaires. Il y a de la gêne. Puis il y a de la gêne. Ça se mélange, là. C'est vraiment plein d'affaires. Mais je suis plus comme ça. J'apprends vraiment à m'ouvrir. Puis même que la voyante. Je suis allée voir une voyante, un moment donné. Puis elle était comme... « Tu gagnes à t'ouvrir. » Puis j'étais comme... OK. OK, madame. OK, maman. Wow. My God. Mais moi aussi, j'ai réalisé que... Puis j'en avais parlé avec d'autres filles, dont Suzy. Puis elle était comme... Moi aussi, les gars, quand elle avait eu avant, elle avait comme honte de me présenter à ses amis. C'est spécial, hein? 100 % d'accord. T'es-tu déjà arrivée? Non. Non? Ah non, moi, on dirait que c'est 100 % le contraire. Moi, je présente vite mes relations. Puis des fois, ils sont comme... Ben, c'est un peu tôt, là. Tes amis, là, tu sais. Ah, OK. Oui, 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 oui. Tu sais, il y a des filles que j'ai présentées à ma famille que je suis comme... Ça n'avait pas rapport que je l'ai présentée à ma famille. Vraiment pas, là. Ça n'avait aucun rapport, là, tu sais. C'est bon. Mais c'est bold. Le move de présenter quelqu'un, c'est vraiment en mode, genre, c'est officiel, tu sais, comme... Oui, ben oui. T'es la gang, il y a ça qui se passe. Oui. Fait que c'est bold en crise, là. Oui. Puis moi, mais tu sais, je pense que c'est la naïveté de ma part, là. Mais c'est parce que tu tombes en amont vite ou t'es excitée? Oui, je pense que oui, à ce moment-là, c'était ça. OK. C'était juste comme... Ben, c'est quelqu'un qui partage ma vie en ce moment, je le présente. Oui. Puis tu sais, comme Isa, je l'ai amenée chez mon frère, qui n'était pas toute ma famille, juste mon frère et sa blonde. Assez rapidement, là, je pense, ça faisait trois semaines, un mois qu'on se voyait, genre. Puis là, c'est ma belle-sœur qui était comme... Fait que là, c'est quoi votre statut? Puis là, on était genre... Ah bon, on se fréquente, là. Mais tu vois, on est encore ensemble aujourd'hui. Fait que tu sais, quand ça fonctionne, je pense, comme tout, ça a l'air moins intense, mais tu sais, j'ai amené des relations qui ont foiré vraiment pas longtemps après que je les ai présentés à mes parents, là. Ne serait-ce qu'après le dessert. Oui, après le dessert, dans le chat, je me pense que ça va pas nous deux. Imagine. Non, mais c'était beaucoup trop vite, là. Oui, oui. Fait que tu sais, mes amis, pour moi, c'était pas honteux. Puis je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup quand ça va pas, mes amis, moi, dans ma relation. Oui. Tu sais, vraiment, c'est tout quand je me pogne avec Isa. Mais c'est bon, ça. Oui, parce que ça, first, ça te fait ventiler, puis ça permet d'avoir du recul sur ce qui se passe, puis ça aide beaucoup, là. Tu sais, il faut s'ouvrir. Moi, je suis poignée dans ce trou-là. Je l'ai déconstruit, tu sais, mais de s'ouvrir aux autres, ça fait partie d'une de mes quêtes. Je comprends. Mais c'est une peur qui fait un bon lien avec... Oui, la peur d'être jugée. La peur... Quand ça va vraiment pas, là, ça va bien dans ma vie, mais il y a eu des périodes où j'y allais pas tant, puis des fois, ça frôle la paranoïa, tu sais, de qu'est-ce que le monde va penser, puis... Hum, mais... Que t'ailles pas bien. Non, mais quand je vais pas bien. Oui. Mais pas comme qu'est-ce que les gens vont penser que je vais pas bien, là, tu sais. C'est pas ça, c'est juste genre, ah, qu'est-ce que les gens pensent de moi, puis genre... OK, ça se met à... Genre... Oui. C'est comme si c'est parce que je veux tout le temps bien faire, tu sais. Oui. Tout le temps, tout le temps bien faire, puis... Quand tu vas pas bien, tu te mets à penser à plein d'autres, parfois. Puis est-ce que t'as peur, des fois, que, mettons, tes amis fassent comme, ah, mais c'est toi, Liliane, qui t'entors un peu dans ces situations-là. Ça te fait peur, ça, ou tu le vois pas? Ben, je dois te dire que j'ai jamais pensé à ça, parce que je suis extrêmement... Parfait. Joke. Je suis extrêmement consciente de ce que je suis, puis de ce que je projette. Puis ça, ça m'enlève un côté de liberté, des fois, là, parce que je suis comme vraiment... Je pense tout le temps, comme, qu'est-ce qui pourrait arriver, puis... Tu sais, je suis comme très, 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 très prévoyante. Puis c'est assez... Ben, c'est sûr, je fais des affaires pas correctes, là. Mais... Je suis souvent... Ben, c'est une des raisons pourquoi ma relation était si toxique, je pense que c'est parce que je faisais tout pour la... Ben, tout. Je faisais beaucoup pour la personne. Genre, le couple fonctionnait pas. Fait que moi, j'allais faire l'impossible, genre. Hum. Puis je pense qu'en amitié, des fois, je fais ça aussi. Fait que je pense que je suis pas souvent dans le tort, mais j'ai tort d'agir de même. Je comprends. Puis là, tu voulais pas que tes amis t'aient le flag, en plus. Fait qu'un coup, tes amis t'aient le flag, le doute, là, t'es comme, c'est plus juste moi qui a ce doute-là. C'est ça. Le doute est nommé. Puis t'es comme, ah, je pense pas normal, ce comportement-là, Liane. Fait que là, tu fais, OK, fuck. Ouais. Faut que je... Mais tu sais, je prends vraiment, vraiment bien la critique. Genre, pour vrai, là, je veux qu'on me le dise, puis des fois, c'est gossant parce que je suis comme, il faut que tu me le dises s'il y a quelque chose. Puis les gens sont comme, ça va, vraiment. C'est chill. Je suis comme, non, mais tu me le dises. Des fois, je fais juste liker un petit TikTok, puis elle m'écrit après, puis elle est comme, tu me le dirais, hein, si il est lourd. Ah oui, bien oui. Puis je suis comme, Ça te fait durer pour vous? Tu peux te trouver ça drôle? Parce que je pense, je suis extrêmement méfiante des gens. J'ai tout le temps l'impression que si quelqu'un me dit quelque chose de positif, là, je suis comme, c'est vraiment d'adon que tu sois gentil parce que, tu sais, parce que surtout dans la game, bien, dans la game, pas dans la game, mais dans notre métier, tu sais, de bouquet, puis t'es avec du monde dans les loges, puis beaucoup ces affaires-là de comme, ça a bien été, puis je suis comme, ça a été correct, là. Mais moi, je suis pas rushante, je suis pas, après un show, je vais pas aller voir quelqu'un pour qui ça a mal été en mode bon show. Tu sais, je vais juste comme size the room, catcher que ça a peut-être pas été si fort, si la personne en parle, on va en parler, mais je vais pas comme... Fait que des fois, j'ai l'impression que le métier renforcit cette méfiance-là de comme, écoute, là, on peut se dire les vraies affaires, on peut être... T'as pas besoin de trouver ça drôle. Il y a beaucoup de politically correct, là. Parce que... Je pense que les gens veulent bien faire, tu sais. Ben oui, ben oui, c'est ça. Mais en étant une fille insecure et en manque de confiance, des fois, je suis comme, hum, dis-moi pas que ça a bien été ou pas que ça a mal été, tu sais. Ouais, 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 je comprends ça. Je comprends. Toi, tu t'ouvres quand même. Ça t'a-tu aidée, tu sais, mettons, parce que ça t'a quand même aidée, je pense, dans ta rupture de parler de ta relation, tu sais. Mais d'ailleurs, Liliane, c'est genre une, tu sais, des filles qui savent pas rapport que j'en ai parlé. Tu sais, comme dans le sens qu'on était pas... Mais finalement, ça a eu rapport. Ben oui, ça a eu rapport. Tu sais, mais tu sais, on était pas si proches. Ben maintenant me demande comment je vais. Puis là, j'ai fait comme, les gens que je trouve trop lourds, puis j'ai fait comme, ben là, il se passe ça. Puis, tu sais, ma rupture, puis c'était un peu toxique. Allez, message beaucoup, là, interminable. Mais tu as posé des questions. Hey, Verrou, t'es investie. J'étais contente d'être là pour toi. Oui, oui, oui. Puis ça a fini qu'elle s'est ouverte, elle aussi. Puis on s'est compris là-dedans de comme trop se donner pour une relation qui, dans le fond... Méritaient de juste finir. Oui. Ben oui, c'est ça. Fait que tu sais, on s'est comprise là-dedans. Puis en plus, après, on a eu comme des shows ensemble, puis on a eu des lifts, puis genre, on en jasait. On broyait en show. À un show. On mettait de la musique et on était comme... Ah! T'es comme... J'écoutais des tunes, puis t'es comme, t'es comme, t'es comme, t'es comme ça, ça part, t'sais, comme les paroles tristes de comme... Comment c'est nous? C'est notre histoire. Oui, c'est mon âge. Fait qu'on était comme... Je pleurais fou. C'était du Paramore? Non. Non, j'imagine. Non, non, mais genre, des tunes tristes. Non, non, c'était triste. Oui, c'est ce... T'aurais haïssé. Just à la... Des tunes tristes, là. À la Yadel. T'exagères. Je la trouve vraiment bonne. C'est pas vrai. Je la trouve vraiment bonne. Non, non. Mais... C'est quel artiste? Même chose pour Safia. Je la trouve vraiment bonne, mais je suis jamais dans ce mot-là. Oui, oui, je m'entends. Souvent, ma blonde, elle en met, puis là, je suis comme... Ah, non, non. On fait à manger, une petite coupe de vin. Moi, je suis plus... Oui, là, je suis comme... C'est trop triste, ça. Ça me rend triste. Je pense que la musique m'affecte beaucoup, mais tu sais, un peu comme tout le monde, mais je suis pas capable de... Moi, je suis comme... Il faut que la musique fit. Quand la musique fit pas avec l'ambiance qu'on est supposé avoir... Ouh! Ouh! Je comprends. Je viens agressée. Si quelqu'un peut changer, ça peut... Ça, ça... Tout le temps, là. Je suis vraiment agressée, puis je le nomme. Dès qu'on est un petit peu allé, je vais le nommer. Y a-tu un artiste très acclamé que genre tout le monde tripe dessus autour de toi que t'es comme... Je comprends pas. Oh, ça, c'est une bonne question. C'est sûr que oui, là. Tiens, qui... Ça me pogne. Tu sais, Harry Styles, c'est quand même upbeat, là. Moi, je l'aime. Moi aussi, je l'aime. Mais je pensais que je l'aimais pas. Mais je pensais... Parce que moi, j'ai... Tu viens-tu du One Direction Era? Ouais. Je suis allée voir au Centre Bell. Oh! Mais moi, One Direction, j'étais dans le fond, là. On dirait que j'étais dans ma passe où j'en jugeais un peu qu'est-ce qui était en mode, là, tu sais. OK, ouais, ouais. Ça a duré deux semaines parce qu'après, il faut que tu rembarques dans le bateau. Est-ce que... Quand t'es jeune, il faut crissement pas que tu manques le bateau de la mode pis ce qui est on-trend. Ah ouais, non, non, tu peux pas. Non, mais là, on dirait que je venais de quitter... Je sais pas trop c'était quand, One Direction. En fait, j'étais genre... Je venais de lâcher le cégep, l'université. Je sais pas trop. Un petit peu avant. Un petit peu avant? Ouais, ouais. Je sais pas. Mais là, j'étais comme... Tu sais, moi, j'étais en seconde, là, en deux. Ah. Peut-être que tu finissais le secondaire. Ouais. Hum. Je sais pas. Je trouvais ça... Non. Moi, j'ai... Non, ben non, moi, je suis trop vieille, là, pour One Direction. Non, c'est ça, là. Moi, j'étais la clientèle. Ben oui, ben oui. Oui, oui, oui. Je vis vraiment bien avec ceux. Oui, mais là, j'étais contente d'aller les voir. À Ristar. Ah oui, il est excellent. J'étais dans le centre-belle pis j'ai quand même eu le syndrome de... Il m'a vu. Je l'ai eu, ce syndrome-là. Je l'ai eu. Tu sais, quand tu sens... Quand tu sens vraiment que l'artiste te voit pour qui tu es... Moi, j'ai tout le temps des TikTok de Harry Styles genre en show. Il y a l'un d'être comme le plus sweet du monde. Ben, je suis sûre qu'il l'est. Il a vraiment l'air sweet. Ah, il est beau. Il s'est fait tirer une croquette à un moment donné. Le poulet? Oui. Du McDo, non? Jean-Croix. Ou quelqu'un s'était fait que des croquettes chez eux pis les a portées C'est pas, là. Je n'étais pas du bien la croquette chez eux. Il n'a pas fait une analyse de la croquette. C'est drôle, ça. Pis il était comme... Qui m'a lancé ça? Parce qu'une croquette du McDo, tu le sais que c'est une croquette du McDo. Je pense que c'était ça. Une croquette du McDo, oui. Ça a l'air de ça, là. Mais il était comme juste... Pourquoi? Pis là, il a dit moi, ils sont comme... Ben non! Pis c'est quoi le lien avec la croquette? J'ai tout aimé... Mais il est comme... Il le prend tellement bien au lieu de faire comme... Tu sais, je ne sais pas... Il rit, là. Il est comme... Tu voulais mon attention avec une croquette? Il l'a eu. Elle l'a eu. Ça a marché. Hum. Hum. J'espère que ça n'a pas fait qu'il y ait d'autres... Il était comme... Je l'ai lancé des croquettes. C'est sûr que oui. C'est pas outil. Imagine, ça devient... Mais tu sais, les chanteurs reçoivent plein d'affaires tout le temps, là. Oui. Ils sont pitchés plein de mâles. C'est effrayant. Ben oui. Ça n'a pas de bon sens. Ils sont pitchés plein de mâles. Ils sont pitchés plein de mâles. C'est vrai? À ce point-là? Ben oui. Ils se font pitcher toutes sortes d'affaires. As-tu dit, il y a le phénomène des bobettes et des soutiens-gorges parce que... Oh, mon Dieu. Soutiens-gorges, mon Dieu. J'ai quel âge? Des toutous. Des bonnets. Des bonnets. Des toutous, Backstreet Boys. Des bonnets. Des toutous. Des toutous s'asseignent des Backstreet Boys. C'est comme, voyons. Ils sont multimillionnaires, ces gars-là. Ils veulent pas tes toutous de la ronde, là. Genre... C'est quoi ton speaking de genre, je vais lancer ce petit singe-là à ce corps. Il va le prendre pis il va être comme... Ouais. J'aurais peur. J'aurais peur de... On a ce syndrome-là de l'exception. On pense qu'on est The Chosen One. Moi, avec Harry, c'était ça. Moi, j'étais comme ça se peut, tu sais. OK. Pis j'ai longtemps... Même Justin Bieber, j'ai longtemps fantasmé. Je savais que des fois, il était en Ontario. Fait qu'à chaque fois qu'on était en Ontario, comme... Je regardais vraiment beaucoup par la fenêtre parce que d'un coup, on le croise en un peu. D'un coup, on le dépasse. D'un coup, tu parles en école quand il est plus... Je te jure, j'avais des scénarios comme... Qu'est-ce que je fais? J'ai-tu du papier proche? Est-ce que j'écris mon numéro, genre, de mon flip phone orange? Tu sais, comme... C'est important. Tu sais, j'étais comme prête. Oui. Mais à cet âge-là, tu sais, j'étais pas rendue à l'âge de me masturber. Fait que j'avais tellement de temps pour fantasma sur d'autres choses. Oh! C'est bon, tu sais. Mais c'est aussi un bon lien pour Eros. La masturbation. Oh là là, Liliane, Eros et compagnie ont préparé un petit cadeau. Je suis tellement à fin de t'aider dans tous les sens du système. Fantasmée sur Justin Bieber. Tu vas être libérée de Justin Bieber. Est-ce que il faut que je ferme mes yeux? Ben oui, je ferme tes yeux. Ça sera pas long. Oh mon Dieu, je suis tellement excitée, la gang. Oh my God, c'est un beau cadeau. Oh mon Dieu, c'est vrai? Oui. Je l'ai peut-être déjà. J'en ai plein. Tu l'as déjà? Ouvre tes yeux. Tu peux ouvrir tes yeux. Oh! What is this? Oh! Je sais pas, mais il est écrit le prix. Oh, catching, hein? Catching. Ah, catching, c'est pas de la petite... Oh my God! C'est quoi? Yeah! C'est le... C'est un womanizer? C'est un womanizer. Moi, j'ai déjà un womanizer. OK. Il y a pas ça. Pas celui-là, là. Oh mon Dieu, je suis en train d'enlever les petits collants d'hygiène. C'est propre. Il est neuf. Ah! Oui. Je l'ai pas... C'est énorme, on dirait. Il est chez nous depuis deux semaines. Oh! Ah! Ah! Oui, c'est ça, c'est des... C'est la suction. Suction. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est mon... Sérieux, ça, ça a été un game changer. C'est tout le monde dans la maison qui ne savent pas quoi faire, puis que vous êtes comment? Qu'est-ce que je cogne? Ça va pas sucer votre clit au complet. Vous n'allez pas avoir des bleus sur le clit, comme ne stressez pas avec ça. Ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment gentil. Vous l'avez? C'est la même affaire, tu sais. Ouh! Mais c'est vrai que ça ressemble un peu à ça, ouais. Sérieux, je suis tellement contente. Là, j'ai tout. J'en ai tellement. C'est vrai. J'en ai tellement, puis à un moment donné... Moi, je vais dire ça dans un podcast. La petite pause de comme... Est-ce que j'assume... À un moment donné, j'étais... Attends, je vais juste mettre... Ah! Je vais juste... Ben oui. OK. À un moment donné, j'avais reçu des amis. C'était... J'avais reçu des amis d'école, genre. Fait que tu sais, on était tous des humoristes. Puis là, j'étais... On avait bien mangé. J'avais fait à souper. C'était vraiment le fun. Tu sais, j'étais vraiment l'hôte. Puis j'étais excitée d'être l'hôte. On a fucking bien mangé. Puis... J'étais sur la fin puis j'ai montré toute ma collection. Oh! Oh! Oh, c'est bon! Tu sais, genre, il y avait Anne-Sah qui était comme... J'ai jamais vu autant de forme phallique. Oh my God! Là, il y avait Flo qui était comme... Elle trouvait ça drôle. Puis là, il y avait Benoît et Siam qui étaient comme... L'île. Tout ça. Puis j'étais comme... Ben oui, mais c'est pas parce que j'en veux plein. C'est juste que... Il faut vraiment dédramatiser cette affaire-là de comme en avoir beaucoup. C'est que des fois, j'en achète puis je suis comme... Fuck! Je pensais que j'allais full aimer ça finalement. C'est pas tant ça. Ouais, ouais, ouais. Je suis pas rendu à un point où est-ce que je vais le vendre sur Marketplace parce que il y a... Tu sais, tu peux vraiment... Une fois la vie, tu peux vraiment vendre ça. Il y a du monde qui... Tu sais, il y a du monde qui ont moins d'argent puis que leur santé sexuelle, c'est bien correct, qu'ils peuvent l'acheter usagé. Je savais pas qu'il y avait un Marketplace marché pour ça. Tu peux tout acheter sur Marketplace. Il y en a à vendre en ce moment. Fait que tu sais, il y a vraiment... Puis j'ose croire que c'est du monde bien intentionné là-dessus qui sont vraiment en mode comme écoute, moi j'ai pas 650 piastres pour ça. Ben oui. Mais peut-être pour 90, laver, correct, tu sais, de comme quelqu'un qui semble... Moi je ferais trop dédaillée. Moi non plus, je ferais ça, je ferais pas ça puis j'ai l'argent de m'en acheter mais tu sais, d'un coup que non, ça met les choses en perspective. Ou tu sais, il y en a des fois, moi j'ai comme un genre de dildo en verre, mais ça tu le laves puis... Oui, il y a plein d'affaires de plus propre que de laisser acheter. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a des choses qui se lavent bien. T'en as combien? Ben, j'ai toutes sortes d'affaires. OK. Mais c'est que... C'est ça, comme je disais, j'en ai acheté que j'étais comme, ah, je l'aime pas tant. Fait que là, je l'ai. Tu comprends? Mais comme, j'ai souvent des passes parce que j'utilise la même affaire pendant fucking longtemps puis là, je suis fucking contente puis... Mais souvent, les affaires que je pensais qui allaient vraiment être le moins pire, j'étais comme... That's bomb. Il y en a qui sont vraiment cool. Des fois, juste, j'ai un vibrateur, il est gros de même, ça a comme l'air d'un rouge à lèvres, genre... Puis c'est une vibration basse. Fait que ça, ça cible tout ton clitoris interne puis c'est game changer. Tu sais, quand j'étais avec mon partenaire, on l'utilisait ensemble puis ça a vibre pour lui aussi tellement que c'est puissant. Mais c'est pas comme un marteau piqueur. C'est juste... En tout cas, c'est vraiment cool puis ce que j'aime d'en avoir acheté autant, à part le fait que ça m'a coûté vraiment beaucoup d'argent, c'est que je me connais vraiment mieux dans ma sexualité. Ben oui. Fait que je suis vraiment contente. Ben oui. Mais tu veux pas dire le chien? Ah oui. Je crois que je les compte avec vous là. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est pas bien ce temps-là, elle a des images. C'est ça. Si vous voulez avoir autant de jouets que Liliane, Eros et compagnie vous offrent un code promo. C'est POULE15. C'est tellement bien plugué. Bien plugué. Et vous pourrez vous aussi faire vos tests. Est-ce que j'étais voulu? Bien plugué. Une belle plug. C'était bien butt plugué. Oui, butt plug. Mais POULE15, POULE15. C'est comme ça que ça se prononce. Si jamais vous le prononcez out loud. Oui, j'en ai une vingtaine. 15aine. Ah, ben c'est bon. Moi, je m'entendais. Tu pensais genre 50? Non, je pensais que t'allais dire genre 30. Ben tu sais, au courant de me dire 30, c'est sûr que je vais me rendre à 30. Ouais, c'est ça. Mais moi, on dirait que c'est que, tu sais, tu dis là, j'en ai acheté puis je les aime pas finalement. Mais j'haïs tellement ça à voir de quoi chez nous que j'ai acheté puis que j'utilise pas. Ah, ben moi, c'est le story of my fucking life. J'haïs tellement ça. J'haïs ça, j'haïs ça. Je suis comme fou, il faut que ça s'en aille. Il faut que ça s'en aille. Faut que tu pourrais les mettre sur Marketplace maintenant. Ouais, mais je serais pas capable de faire ça puis je serais pas capable d'acheter des affaires. Mais c'est comme si pour les jouets sexuels, ils font tout quelque chose que j'apprécie, genre. Tu leur as tout souhait des qualités. C'est vraiment ça. J'ai complètement roté dans le micro, excusez-moi. C'est... Ouais, ouais. Tu sais, ouais, ils ont toutes des personnalités puis j'ai des vibes des fois. Des personnalités! Non. Je voulais pas dire personnalité, mais des vibes. Hé non, tabarnak. Ricky. C'est-tu un... Ricky! À soi, je file pour Ricky. Ben, il y en a un que je le trouvais trop drôle puis je l'ai montré à mes amis, genre. Puis là, on l'a appelé Big Frank. Il est gros? Ben gros, je vais pas te dire comment, là. Mais c'est un dildo, tu sais, mais c'est pas comme... Tu sais, c'est pas... Cool. Je cherche un... Un équivalent visuel. C'est pas une courge butternut. Oh, Christ, non. OK. Non, 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 c'est vraiment pas si pire. C'est vraiment pas si pire. Courge butternut. Mais non, les gens qui font ça avec des légumes... OK. Maintenant, ils ont sorti des dildos qui émitent des légumes. Non. Et si c'est sorti, vous l'a pas long. Il y a des épis de maïs. Non. Il y a des... Mais je comprends. L'épis de maïs, je comprends. C'est comme des bosses. Mais ça, ça veut dire que les gens sont comme moi à la maison. je tiens à me m'assurber avec un épis de maïs de façon sécuritaire. Quand c'est juste ça que t'as, là? Je comprends. Oui, mais que tu peux acheter. Ah oui, OK. Tu sais, t'achètes un fake épis de maïs... Mais je pense que j'aimerais mieux un fake épis de maïs qu'un épis de maïs. On dirait que j'aurais peur de perdre un petit bout de maïs. Peut-être. Je pense que les gens qui font ça mettent peut-être un condom. Tu comprends? Oui, peut-être un condom. En gros, c'est par du popcorn genre. Oh! Là, il y a du popcorn! Ça devient chaud! Oh, mon Dieu! Oh, mon... Elle a peur! Pop! Tu sais, il faut faire attention en auto, puis ça commence, ça part du popcorn en allant au cinéma. Penses-tu que le monde va trouver ça bizarre, cette bout-là? Oui. Ben... Je suis sûre que oui. Mais je pense que... Moi, je pense que c'est très intéressant de comparer. Oui, parce que ça rentre dans les vulnérabilités et la peur, s'acheter des objets parce que tu peux littéralement avoir peur de t'en acheter, avoir peur d'essayer des trucs ou en essayer puis être toujours constamment déçue parce que justement, tu ne te connais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'achètent des trucs et qui sont comme... Mais ça ne fonctionne pas. Mais il ne faut pas arrêter là, je vous jure, à la maison, si vous ne perdez pas espoir, il faut en acheter une autre puis à un moment donné, ça va débloquer. Tu es genre la meilleure ambassadrice, mais il faut ou c'est important. Moi, ça va vraiment aider. Est-ce qu'il va falloir parler de notre sexualité? Parce que nous, on était comme là, moi, non. Moi, je... À tout le monde qui nous écoute, les milliers de gens qui nous écoutent. Oui. Des fois, on pense au nombre de personnes qui nous écoutent. Moi, ça me fait peur. C'est une de mes peurs. Le nombre de gens qui nous écoutent dit de la merde. Bien, c'est un privilège qu'on a en étant humoriste. Effectivement, il faut faire attention à ce qu'on dit. Oui, mais sur scène, on dirait que vu que c'est mes jokes, j'y ai pensé, nanana, c'est beau, mais en podcast, moi, au début, j'avais peur de faire des podcasts. Puis là, on en fait, on en sort à chaque semaine. Puis des fois, je me rappelle pas ce que j'ai dit. Mais tu sais, c'est sûr, je dis pas... Tu me le dirais, là, voyons, Véronique. C'est sûr que tu m'as pas donné ton numéro de dildo. Faire ça, c'est bien particulier. Mon numéro de dildo? C'est sûr, ton nombre de dildo. Ton nombre. Ah! Ton nombre d'objets sexuels. J'en ai deux. C'est bon? Ouais, mais j'en ai déjà eu quand j'étais jeune. Ah! Puis j'en ai... Qu'est-ce que tu vas dire? Ouais, non, non, attends. Pause. Jeune. Ben non, mais pas... Non, non, début vingtaine, là, excusez. Pas genre... Jeune. Mais t'es 29 ans. Tu m'instrues. Pourquoi c'était plus jeune? Mais tu sais, je lui dis, j'habitais encore chez mes parents, t'sais. Puis j'avais eu des... Tu sais, des... Tu sais, des espèces de... de démonstrations, là. Les démonstrations... Hé, je me suis tellement fiée. Oh, mon Dieu! Tu faisais avec... Non, je cherche! J'étais comme... C'était-tu des gants calavés, genre... C'était comme... Non, 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 c'était pas des castagettes sexuelles. Ou des gants texturisés. Genre... Non, non! Je cherchais mon mot, c'est tout. OK, fake. Ouais, des démonstrations... Des démonstrations, genre, de top-and-wear... Mais de produits érotiques. Des produits érotiques. T'as jamais vécu ça? Ben, j'en ai déjà vu, mais plus récemment, genre, sur TikTok, du monde qui sont comme... OK, mais t'es jamais... Non! Tu peux faire ça, là. Tu peux faire un party. Moi, j'avais des amis qui avaient fait ça. Tu fais un party, puis là, t'invites... Comme des produits Mary Kay, genre. Oui! T'invites une petite personne qui parle de ça. Ça, c'est de la vente pyramidale, aussi. Ben, oui. Oui, oui, mais... Mais... Ce que tu fais, c'est que t'en achètes un, là. Ils te font pas acheter 42, puis t'en revends. Puis ce qui est le fun, là-dedans, c'est que tu te sens pas du tout obligé d'acheter des affaires, là, quand t'es là, puis que t'es là, 3 vingt, puis que là, t'es comme... Pour vrai, non. Pour vrai, non. Mais moi, c'est parce que j'avais gagné le 2 pour 1, puis là, j'avais comme 40$ à dépenser. C'est sûr, c'est bien fait. C'est fait pour que tu dépenses, là. Mais j'aurais été gênée, sinon. Fait que c'était comme... Puis ils prennent une des chambres, fait que là, tu vas dans la chambre, puis après ça, tu donnes un sac. Tu l'essayes? Non, 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 non! C'est juste que t'es pute de... Pour que t'achètes pas, genre, tu sais, devant, genre... T'achètes pas devant tes amis. Oui. Je pensais que c'était genre... Tu l'achètes, tu fais la transaction, genre, je sais pas, pay-pass, comme tu peux aller dans la chambre. Non. L'essayer. Oh, tabarnak, hein? Mais, oui. Puis là, j'avais acheté ça, mais ça me gênait vraiment, là. Tu sais, moi... Oui. Moi, je vais le dire, puis ça me vulnérabilise, mais moi, je m'étais pas masturbée avant le début de ma vingtaine. Comme j'avais... Je pense... J'avais honte de tout ça, là. C'est assez commun, ça. Parce qu'on associe... Bien, on se fait mettre dans la tête que le plaisir est comme juste vaginal, genre, puis qu'il faut qu'il y ait une pénétration. Moi, je me souviens d'être en tabarnak, comme donné, je parlais avec ma belle-sœur, OK? J'étais en tabarnak, puis c'est elle. Genre, quand j'étais jeune, c'est elle, comme donné, elle m'a dit, genre, « Ouais, mais Lilliane, tu sais que tu peux comme... Comme t'as touché le clitoris, puis tu pourrais jouir de ça. » Puis là, j'étais comme... Oh, what? Moi, je me souviens d'être en tabarnak, parce que j'étais comme là, là. Pourquoi personne ne l'a? Masturbée, puis s'en voir, c'est quoi, de coucher avec quelqu'un? Tandis que moi, il faut que j'attende d'avoir une relation sexuelle. Vous comprenez? Tu savais que moi, tu étais masturbée. Non. Mais on n'en parlait pas tant, tu sais, aujourd'hui, les jeunes, je pense que... Ça dépend de tous les nids familiaux. Oui, oui, ça dépend. Moi, ma mère, elle a vraiment bien fait en termes d'éducation, mais elle m'a jamais... Mais nous non plus. Elle s'est pas assise en mode, genre, « Lilliane, le plaisir féminin, puis ça, puis ci, puis ça, puis... » Ça doit être tough, aussi, là. Puis, tu sais, il y avait pas... On en parlait moins aussi avec eux autres, tu sais. Mais, ouais, moi, je savais pas tant. C'est comme flou, là, je sais pas trop, mais je savais pas tant, puis là, j'avais acheté ça, mais ça... Puis même toute seule, là, j'étais comme... J'étais gênée. Ben oui, parce que c'est un blocage qui part de loin. Oui. Ben oui. Puis j'étais gênée, puis tout. Puis quand je suis venue à déménager, c'est pour ça que je disais ça, je déménageais de chez mes parents, je les ai jetés. J'avais peur que quelqu'un trouve ça dans mes boîtes. Ben, c'est ça. Le shame du plaisir féminin. Oh my God, ça me donne envie de tout te crisser en feu. Fait que c'est ça, j'ai jeté. Oui, je comprends. Puis il y en a un que j'avais jamais utilisé. Mais je comprends ce shame-là, genre, pendant la pandémie, quand je suis retournée chez mes parents, je m'étais fait devenir un dildo. Parce que, genre, avec la pandémie, il y avait un rabais, je suis comme... Je vais en faire. Exactement. Puis ils disent que c'était un packaging discret. Mais... Ça ne l'était pas? Ben, pas vraiment. Puis en plus, quand tu reçois la... Quand on a reçu la boîte à la maison, il y avait comme... Ils ont juste mis comme un condom dedans. Fait que mon père, quand il a pris la boîte, il a tout de suite mis le pas sur le rime du condom à travers le papier, genre. Puis là, il était comme... Tu m'as fait devenir quoi, Asti? Puis j'étais comme... Fuck, t'as eu, genre. C'est quoi, whatever. Et j'ai complètement nié. J'ai complètement nié. Je suis comme... On va y avoir tabarnak, papa, voir que je vais me commander dans les fucking dildos à la maison. T'as dit ça? T'as dit ça pour là? J'ai sorti les cornes puis j'étais comme... Genre, je ne voulais pas qu'ils pensent que genre... Que c'était ça, là. Ben oui, c'était ça, mais genre... Hein oui, tabarnak, est-ce que tu... Wow! Fait que oui, je comprends, là. C'est gênant, mais... Mais c'est juste parce que j'avais l'impression que... Parce que oui, je comprends finalement. J'avais l'impression que parce que je revenais à la maison, j'étais comme... Mais chez nous, je pourrais dire... Mon père, il sait il sait, mais comme... Il le sait? Ben il le sait, il s'en doute en aussi, tu sais. Il élève une fille puis on n'est pas dans les mêmes années qu'eux autres, genre il le sait, là. Tu sais pas? Je sais pas. J'y ai pas parlé, j'y ai pas dit, mais comme là, Joanne a le sait, là. Oh my God, c'est vrai! Parce qu'elle écoute le podcast, c'est qu'elle sait que t'as jeté des enfants chez eux dans ses réelages. Pour pas qu'elle ait trop... Elle a peut-être sorti des sacs des fois puis elle a fait... Je pense que j'associais ça à être genre dépravée. Oui, mais c'est ça! Elle allait trouver ça puis elle aurait dit « Ma fille est dépravée. » Ben oui, mais c'est fou l'associer à être une nain fou, genre. Oui. Comme au secondaire quand t'avais une vie sexuelle. Puis moi, j'étais juste comme, je sais pas, avoir cette réputation-là qu'en plus, je suis même pas capable d'en servir. J'étais comme... Mais c'est comme, dans les deux cas, on est perdant, genre. Oui. Mais là, ça change. Ça change. Ça change. Elle y est pas peur. Elle y est pas peur. Elle y est pas peur, les jeunes filles qui nous écoutent. Je sais pas s'il y a beaucoup de jeunes filles. C'est étonnant. Moi, nous, sur TikTok, avec les gens qui me suivent, c'est intéressant, la range de monde. Mais oui, il y a quand même des jeunes. Nous, on a regardé, c'est beaucoup 25-44. Bon. Ah oui, hein. Mais tu sais, il n'y a pas d'âge. Non. Il n'y a pas d'âge pour découvrir son corps. Alors, Poule 15. Éros et compagnie. Poule 15. On les remercie, Éros. T'as-tu peur d'autres choses? Ah, Chris, oui. J'ai peur de plein d'affaires hosties. J'ai peur de... J'ai peur des hauteurs. Ah, ouais? Une grande roue, là. Je préférais me tuer que monter dans une grande roue. Hum-hum. C'est comme si... J'ai pas peur des hauteurs si j'ai a way out. OK. Je vais être très courageuse à faire quelque chose du moment où est-ce que je suis comme... Hey, rendu en haut, whatever, ça me tente plus. Je vais arrêter. J'ai fait du hiking beaucoup. Ouais, c'est ça. J'ai été sur des cliffs, puis c'est correct. C'est juste parce que je sais que je suis en sécurité, que je peux partir, que je peux me reculer si je veux. Non, 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 non. Mais j'ai l'impression que l'affaire avec les grandes roues... Puis tu sais, je suis pas comme tétanisée par les grandes roues, mais je les évite. Ouais. OK. Si on me propose, on va-tu dans les grandes roues, je suis comme... Ça se pourrait, je vomisse dans mon cache-cou, puis de stress, genre. Ouais, ouais, ouais. Hum... Ça, c'est une autre des peurs que j'ai vomir. Est-ce que ça vaut la peine? Moi, c'est ça que je veux. Moi, je pense pas. Moi, t'es pognée dans une cage de métal, genre, en haut, puis ça balote, puis t'es comme... Tu regardes, genre, la file des rotos en bas, puis t'es comme... J'aurais pu aller là. J'aurais pu aller me pogner un autre. Ben oui. Ben oui. Mais moi, je suis allée dans une à Liverpool. Oh, il y a pas longtemps! Il y a pas longtemps, avec Isa. Puis c'était... L'affaire, c'est que là, maintenant, ils en mettent un peu partout dans les villes, puis ils servent de ça un peu comme tu peux voir. C'est plein. C'est un point de vue. Puis c'était une cabine fermée, puis tout, c'est une super belle grande roue. Puis, tu sais, le premier tour, les autres étaient comme... Pas sûr, j'aime ça. Pas sûr. Mais c'était full sécuritaire. Il y avait un piton qu'on pouvait peser si, tu sais, je fais le pop bien, puis ils vont t'arrêter dans le bas, tu sais, comme... Ah! Mais ça, c'était bien. Mais j'ai tout le temps un peu, genre... Qui est qui check ces boats-là? Tu comprends? J'ai tout le temps un peu ça. Mais je l'ai fait exprès parce que je voulais un peu combattre ma part, puis c'était super beau en disant au pauvret. Moi, c'est quelque chose de cher pour tout ce que c'est. C'était cher. ils sont perdus prix. Ben oui. Moi, je pense que qu'il y a pas de peur. Ici, à Montréal, ça n'a pas de bon sens. Oui, encore. J'endors ça? 20 pieds? C'est genre... Ah, je pense que c'est plus que ça, vraiment. On avait checké, puis on était comme... Ah, 50 quelques dollars pour deux, on était genre... C'est trop, là. Ben oui. Ah, tabarnak. Mais oui, je comprends. Puis même avec les manèges, cette peur-là de comme... L'échelaine est venue il y a 15 minutes. Oui, c'est ça. C'est le but des salles de bain. Il y a des salles de bain. Il devrait le mettre. Oui. C'est qui le technicien? C'est-tu quelqu'un qui... À 16 heures, il a fait sa run. Puis genre, c'est-tu quelqu'un qui vend aussi du popcorn en bas? C'est comme... Son métier? C'est ça. Ou s'est retrouvé avec ce job-là? C'est un ingénieur ou c'est genre quelqu'un qui a des veilles aussi? Il y a son hostie à checker sur un manège, là. Oui, puis ça doit lousser facilement à la force que je sais pas. Chris, ça doit juste faire ça, lousser. Mais c'est sûr, là. C'est sûr, c'est sûr. Mon Dieu. Mais tu sais, je suis allée faire le monstre. J'ai adoré le monstre. Oui, il est le fun, le monstre. Mais je vais pas faire le Goliath. OK. Parce que ça vire à l'envers? Non, le Goliath, il vire même pas à l'envers. C'est-tu l'Edna ou le Goliath? Edna, Goliath, c'est-tu les deux? C'est... OK. Il y en a... Le Goliath, je pense, c'est lui qui monte très, très haut. Oui. Puis là, tu sais, c'est comme la première descente que tu vois genre rien. Mais moi, c'est mon préféré parce qu'il vire pas à l'envers. Il vire pas à l'envers. Il me donne comme pas mal à la tête parce que dans le temps, là. Il me donnait moins mal à la tête que ceux qui... Genre le supermanège, là, ça avait pas de bon sens, le mal de tête. T'as que ta tête qui fessesse des côtés. Là, ton cerveau qui fait... Oui, quand il l'a été fait, on était comme bien sûrs, là. Puis il y a une époque où ton mal de tête, il s'en va. Tu sais, t'es jeune puis t'es comme... C'est une commotion. C'est ça qu'on appelle. Oui. Mais là, c'est ça. Là, il partait plus. La dernière fois que j'étais allée, je partais plus. Je me sentais épuisée. J'avais mal dans le dos. J'étais comme... Ouf. T'as payé 75$ en plus. Oui, c'est ça. Oui. Oui, oui. C'est un peu juste. Juste pour rentrer. Ben oui. Mais j'adorais ça. Mais plus tu vieillis, je pense, les manèges. De plus en plus, c'est impossible. Dans le sens... Attends un peu. N'importe quelle circonstance. Genre... Mais est-ce que tu t'empêches de boire beaucoup pour ça? Est-ce que tu... Non, ça m'est arrivé. Non. Tu sais, des vomi d'alcool. Pour moi, vomir, c'est vomir. OK. Tu sais, comme... Il n'y a pas de catégorie, genre. OK. Mais vomir à jeun, c'est beaucoup plus pire pour vomir en boisson. Genre avoir la gastro. Avoir la gastro, je pense que c'est mon pire crise de cauchemar. Oui, oui. Je l'ai eu une fois. Pas depuis. Je n'ai vraiment pas vomi tant que ça dans ma vie. Tu sais, il y a eu une tranche entre le primaire et le cégep où est-ce que, genre, il y a eu 13 ans où je n'ai pas vomi. Je ne vomissais pas. Moi non plus. Puis si j'avais mal au cœur, c'était, genre, la fin du monde. Vraiment, là, tu sais, comme... Parce que, tu sais, des fois, tu as des mals de cœur puis tu sais que tu ne vomiras pas, mais tu n'es juste pas bien. Il y a ça. Ou il y a le mal de cœur que tu es comme là, tu vas être malade. Puis il y a comme... Moi, je vois ça comme une cloche qui s'ouvre dans la gorge. Puis là, ça fait comme... Et là, anything could happen. Genre, là, je pourrais barf à tout moment. Je pourrais... Mais ça, ça arrive pas souvent. Oui, barf. Je dis beaucoup barf. C'est bien. Mais, tu sais, depuis que je suis au cégep, je dois dire que c'est une peur qui commence à être comme... Je la privoise. OK. Mais si j'étais avec quelqu'un puis j'ai eu mal au cœur en char, je suis vraiment pas bon. As-tu eu mal au cœur souvent en char? Pas souvent. En fait, je n'ai jamais eu mal au cœur en char jusqu'à tout récemment. Mais je pense que c'est juste parce qu'il y a de l'anxiété qui rentre dans ma vie puis genre, je mélange... Bien, je mélange le mal des transports avec l'anxiété. C'est juste parce que des fois... Tu fais de l'anxiété dans un véhicule. Bien, avec du monde que je connais moins. OK, ouais. Comme plein d'enfants. Pour moi, pour vrai, pour moi, l'anxiété, c'est très nouveau dans ma vie. J'ai été nerveuse avant. Ça m'est arrivé d'avoir des épisodes anxieux. Mais là, c'est plus intense. Oui. Parfait. Puis est-ce que tu t'empêcherais de manger des choses qui pourraient peut-être te donner mal au cœur? Moi, je suis la reine de tout ce qui pourrait être pourri bientôt. Out. Ah oui? Pourri bientôt? Vous sortez du frigo maintenant. OK. Fait que tu ne prends pas de risque. Yogurt, ma calice. C'est plus bon demain? Poubelle. Demain? Oui. OK. Non, OK, j'exagère. Il y a des fois que je suis comme, oh, correct. Mais. Puis tu sais, mettons, genre, des sauces, parce que moi, j'ai nommé du ketchup, elle le jette, tu sais, s'il est passé dans. Il faudrait qu'il soit vieux en hostie. Moi, je ne sais pas. C'est mes parents, les sauces, on n'a jamais. Tu ne jettes pas ça. Ben non. Mais je suis très... La sauce soja. Ben non. Tu sais, du vieux pain. Ouais, ben là. Ah oui, ben non. Mais non. Ça, en fait, ils l'ont dit, que dès que tu as une tranche pas bonne, tout le pain, il est quoi? Il est roté, excusez. Excusez. Ça, elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur de roter. Moi, je rote vraiment beaucoup. Mais le pain, oui, c'est ça, ils disent que quand tu as une tranche moisi, tu peux juste genre faire puis empogner une autre. Quand tu as du pain moisi, la sorte de champignon qu'il y a dedans, genre spread partout, même s'il n'y a pas de point vert sur les autres tranches, tu as quand même genre du champignon. Ça fait qu'on devrait tout jeter le pain. Il recommandait. Là, il était comme là, si tu as du pain dans un plastique, tu sais, comme c'est hermétique, genre ça se build up. It's over. Ça fait que, oui, le pain, j'ai de la misère. Mais tu sais, moi, la première année que je suis déménagée à Montréal, j'étais vraiment triste de ne pas avoir ma mère avec moi juste pour pas qu'elle, bien, parce qu'elle ne pouvait pas se sentir. En maman, je ne sais pas si ça sent correct, ça ne pue pas, mais je ne sais pas si ça sent correct, puis ça pue-tu? En FaceTime, genre en chicaner, ça pue-tu? Je ne sais pas si ça pue. Maman, genre, bien, d'habitude, ça te donne le temps de le manger, puis je suis comme, bien, c'est du poulet cru encore, tu sais, je ne sais pas. J'aime ça. Je l'ai appelée beaucoup en mode comme, tu penses-tu encore bon ça? Oui, oui, oui. À deux heures et demie de route. Des boulettes, il y a neuf jours, je suis comme, OK. Maman, c'est incorrect, je le bouffe, je fais deux, trois pittes, puis c'est chill. Mais moi aussi, je comprends, on dirait que maman, tout ce qu'elle dit, ça me rassurerait. Si elle me dit ça, c'est encore bon, parfois, je le mange. Oui, il faut quelqu'un te le dise. Bien, pas nécessairement, mais dans le sens que si elle me le dit, je vais être comme, aucun souci. OK. Ça élimine tous les doutes que tu avais. Il y a des points verts dessus, puis elle me dit, c'est encore bon, je vais faire, t'es sûre? Elle fait, oui, OK. Non, mais dans le sens qu'on dirait que je ne remettrais jamais, comme ça me rassure ultimement, maman qui fait ça, ça c'est correct, je fais comme, merci, tu viens de me libérer de toute l'anxiété. De me délivrer. Délivrer. Délivrer complètement. Complètement. Mais il y a des choses qui, il y a des choses souvent qui paraissent correctes puis finalement, ça ne l'est pas du tout. Moi, j'ai fait un trip de, c'était comme un cours au cégep, c'était du camping pendant 18 jours, OK, c'était une grosse affaire. Vraiment, vraiment intense, ça a changé ma vie puis j'étais vraiment, vraiment hot. Puis je l'ai faite deux ans, fait que l'année que, j'ai faite en tant qu'élève à un moment donné puis je l'ai faite en tant que monitrice la vie d'avenue. Mais l'année que j'étais élève, on mangeait juste végé. Je pense vraiment par souci, genre pas traîner de la viande, tout le temps. Fait qu'on mangeait végé, mais on avait mangé du végé pâté. J'ai faite une indigestion dans le fond d'un fucking canot, man. Puis comme, je ne me suis jamais remis de ça. Tu sais, des rottes que tu fais que tu es comme, comment ça que ce n'est pas un pit? Ah! Quoi? Non, mais là, c'est dégueulasse ce que je vais dire, mais tu sais, vraiment en mode indigestion, genre. Mais t'étais-tu la seule? Oui. Oui. Puis on dort dans une tombe, il faisait chaud à ce tuyau, c'était un sauna dans ma tente, moi, en pourriture de végé pâté. Sérieux, loin de ma famille avec des profs, puis là, je suis comme, on avait un cours, il fallait qu'on aille étudier les arbres, puis j'étais comme, ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas ici. J'ai eu la diarrhée pendant quatre heures de temps, hostie. Dans un tour. Mais oui, hostie. Oh my God. C'était l'enfer. Pire hostie. C'était vraiment en formateur. Je referais ça. Mais sans indigestion, possiblement. À ce moment-là, tu disais, tu pours couches ici. Oui. Oui. Mais être malade, pas chez soi, c'est déjà tough. C'est tough. Pas de toilette. Oh là là là. Qu'est-ce que tu veux juste être chez vous quand tu viens de voir? T'as-tu vomi? Pas cette fois-là, mais j'ai souvent vomi ailleurs. En Nouvelle-Zalande, j'ai eu ma plus grosse brosse, j'ai vomi là-bas. Ça, c'était tough. C'était tough d'être à des milliers de kilomètres de ma mère. Oui. Pas filée. Avec du monde qui parle en anglais et j'étais comme... Yeah, no, barf. Est-ce que quand vous êtes malade, encore des fois, vous aimeriez genre que votre mère soit là? 100 %. Non. Non? Non. Mais Isa, as-tu office de prendre soin de toi? Je pense que j'ai pas vomi depuis que j'étais avec Isa. Ça fait 4 ans et demi. Oh shit. J'ai pas vomi quand même. Quand t'as eu ta COVID, c'est qu'elle prend soin de toi. Oui. Ouais, c'est ça. T'as quelqu'un qui est comme... Oui. Quelqu'un qu'on aime qui est là. Ouais, ouais, ouais. C'est ça la différence. Oui. Puis c'est le fun quand t'as quelqu'un chez vous aussi puis que tu fais « Ah, ça dégénère, il y a quelqu'un. » Tu sais, je sais pas si tu comprends pour appeler l'ambulance ou pour être tout seul en tout temps. C'est ça, puis quelqu'un qui est là, tu sais, puis t'as pas besoin de l'appeler puis que tu te sens que c'est une COVID. Je veux dire, elle habite là, c'est ta blonde. C'est ça le fait des parents, je pense. C'est que t'es comme « Ben oui, c'est votre contrat d'être là. » Oui, oui. Oui. Je pense que je serais pas à l'aise avec des colocs, là, genre. Moi, quand il y a un coloc qui file pas puis que je suis comme... Tu sais, quand j'habitais en coloc, ce gars-là avait une gastro puis j'étais comme « Je vais mourir. » « Je vais mourir, je vais mourir, ça se peut pas. » J'étais comme... Je pensais à toutes les affaires qu'on pouvait toucher, le « cross-contamination » puis ça, c'était avant la COVID. Oui, oui, oui. J'étais comme « C'est pas vrai que c'est mon coloc qui va me donner un gastro. » Mais imagine être celle dans la colocation qui est malade. Ça doit être l'enfant. Tu te demandes comme « Je suis désolée, tout le monde. » Oui, c'est ça. Oui. Ça fait que je vous dérange avec mes bruits. Ah, oui, c'est la paix. Oh, non, 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 non. Moi, je suis très genre « J'aime pas le gaspillage alimentaire. » Fait que souvent, je vais faire comme « Ouais, ça, c'est limite. » Puis je vais me forcer à le manger pareil parce que je suis comme « On peut pas jeter ça. » C'est du gaspillage. Là, je vais le manger. Puis souvent, on est comme « Moi, je prends pas la chance. » « Moi, je le mange pas. » Puis là, il y a comme un peu cette dynamique-là en tout cas. Moi, je suis comme « Ben voyons, là, c'est pas si lent. » Puis là, je le mange faisant ma courageuse. Trois heures plus tard, tout ce que je me mets à penser, c'est genre « J'ai sûrement des verres intestinaux. » « Ah! » « Tu sais, tu sais. » Puis là, je suis comme « Ben oui, ben oui, quel conne. » « Ça valait la peine que tu veuilles pas jeter genre 8 $ de chichet-ahouk. » « Ça valait vraiment la peine. » « Tu sais, là, tu fais trois heures de grosse anxiété puis tu dors pas, genre, parce que t'as mangé... » « C'est la chose que tu dis avec les verres parce que cette affaire-là de parasites, l'éthique, ça me terrorise. » « Oui! » Puis il me semble que je pensais pas à ça avant, mais je sais pas si c'est parce qu'ils en parlaient pas, mais genre... Là, on dirait que quand je vais marcher dans la forêt, je suis juste comme... Non, 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 c'est vraiment dangereux. Moi, quand j'étais jeune, je m'étais fait piquer par une tique dans le dos puis j'ai été sur des antibios, là. Tu l'as vécu? Yes. Je pensais même pas qu'il y avait des tiques quand on était jeunes, tu comprends? Ben oui, non, je checkais même pas. Mais tu sais, moi, j'ai toujours eu des chiens, fait que les chiens, il y avait des tiques. Je pense que ça dépend de comme le mode de vie que tu as. Oui, mais mon amie, elle a un chien justement puis récemment, puis en tout cas, c'était à Sainte-Cole, là, c'était pas sensé puis elle avait une tique puis j'ai vu ma première tique puis j'étais comme... C'est dégueulasse! Wesh! Tu sais, ça a vraiment la tête là-dedans. C'est le gros cul. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Puis moi, c'est que des fois, je me dis, je vais marcher dans la forêt tout seul, puis là, je suis comme, c'est sûr, j'en ai une dans le dos puis je le sais pas parce que tu peux pas me voir. Dans le miroir, tu checkes, tu sais, comme ton bœuf, dans le miroir de la tente. C'est quoi? Ça fait-tu mal? Ça pique? Comment tu... Ça dépend quand ça fait infection. Tu sais, dans le fond, il y a des tiques contaminées qui portent la maladie de l'HIM. L'HIM, ouais. Puis ça, ça, c'est rush. Comme ça peut affecter tout le monde d'une façon différente. Des fois, ça peut affecter ton système respiratoire puis t'as des faiblesses respiratoires pour le reste de ta crise de vie. C'est vraiment de la marde puis il y a pas de remède. Moi, des petites affaires qui peuvent gâcher nos vies. Non, mais tu sais, des fois, je suis sûre qu'on en a des parasites ici au Québec, mais comme j'entends tout le temps des histoires genre en Asie du sud. Oui, c'est la nazie du sud. D'un petit verre qui rentre dans ton oncle d'orteil parce que tu l'as comme juste enlevé un peu. Puis là, ça monte. Tu sais, comme des histoires d'horreur. Des gueules. Lasse. Oh non. Tu sais, même la maladie. Moi, pour moi, ça, c'est la même chose que genre la maladie mangeuse de chair. Qui est comme, tu sais, c'est juste... Je pense que ce qui... Peut-être que ce qui nous insécurise autant, c'est de ne pas voir ce que ça fait. C'est que c'est petit, c'est petit. Parce que le parasite, tu ne le vois pas, mais il y a une incence sur toi. Je connais quelqu'un que ses enfants ont eu des verres dans le cul dernièrement. Non, non, non. C'est quoi? Oh non, non, non. Dans le cul? Oui, oui, oui. Les bébés, les enfants, c'est connu. À la garderie, si ça se passe. Dans le cul? Oui. Puis c'est comme, je me serais qu'hérissée en feu. Avoir des verres dans mon cul en ce moment, c'est terminé. Tu n'as pas le choix de le gérer. Ça part avec des antibiotiques puis je ne me rendrai pas là. Mais je te jure, souvent les parents finissent par l'avoir. Pourquoi c'est la bonne fois qu'on parle de toi? Oui, ils te le passent, oui, c'est ça. C'est effrayant. C'est dégueulasse. Hein? C'est dégueulasse. Ton enfant peut te donner les verres de cul? Oui, mais parce qu'il est dans le cul. Il se gratte dans les verres de cul. Dans la raie du cul, Véronique. Dans la raie du cul. C'est dégueulasse. Non, non. C'est une bonne peur, Léliane, une nouvelle peur que personne n'avait parlé puis là, je suis effrayée. Je suis effrayée. Des verres du cul. Pas juste des verres du cul, le cacahuète. Tu sais que les verres du cul, c'est ça, le petit verre qui rentre dans l'ongle. Dans l'ongle, ça, là. C'est placé. C'est dégueulasse. Je ne sais pas quoi faire avec mes mains. C'est dégueulasse. Ah, je comprends tellement, là. Je comprends tellement. C'est répugnant. Mais tu sais, quand tu as des chiens qui en ont, moi, mes chiens, ils en ont eu un moment donné puis ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu pognes... Des verres de cul? Oui, mais eux, c'est comme des hosties de gros verres. Ça a l'air des cheveux d'ange. Comme, ouais, ouais, c'est dégueulasse. Tu lèves la queue du chien. Excusez. Ce qui s'en vient, Trigger warning. Tu lèves la queue du chien, tu pognes un Scott Tower puis tu tires ses verres. C'est ça qu'il faut faire. Il faut que tu les enlèves. J'ai toute haït de ce que tu as dit. Non. Parce que le chien, il se gratte puis il en met. C'est comme ça que ça se propage. C'est ça, des parasites, ça a les meilleures façons de se propager. Ouais, c'est l'enfer. Comme les punaises... Avez-vous eu des punaises allées? Non. C'est un cauchemar. Moi, mon ex en a eu puis c'est un cauchemar. Simon, il y en a eu puis comme, j'ai tout abandonné. Ah, non. Il a tout abandonné de ce qu'il y avait. C'est facile d'abandonner avec des punaises. Ah, moi, je pense... J'ai des punaises allées chez nous, je conduis jusqu'en Floride. J'appelle ma gérante, je fais clair les prochains mois. Moi, je m'en vais, je suis partie. Il faut que je sois loin. Oui, mais en plus, il y a envie de manger. Non, mais ça vit quatre mois. Oh non. Il faut vraiment qu'il tue. Puis je... L'hiver, c'est mieux. C'est plus facile de s'en débarrasser. Avec le froid. Le froid, puis faire des séchages. Ben, si tu fais... Ouais, C'est l'enfer. Mon ex, il y avait eu genre six traitements, c'était dans leur appart, c'était infesté. Puis je préférais aller chez lui, que lui vienne chez nous parce que je n'y faisais pas confiance. Je préférais arriver chez lui pour savoir exactement où est-ce que je mettais mes affaires, dans quel sac, mettre mon kit contaminé, enlever mon kit propre, me le mettre dans un sac. Tu sais, j'étais vraiment en mode genre, c'est mieux que ce soit moi qui sois ici que l'inverse. On se réveillait, des fois, il y en avait sur nous. Mais t'arrêtes pas de piquer? Ben oui. T'as même mis en l'ail de faire piquer? Mais tu sais, quand je parlais de relation weird, c'était la seule façon qu'on pouvait se voir. J'allais dans la gueule du loup. Je comprends. T'aimais pas mieux qu'il vienne chez vous puis mettre ses affaires dans la sécheuse? Ben je le faisais, mais j'étais comme, t'en as dans les cheveux. Ouais, ouais. T'en as dans les sourcils. Il y avait des gros sourcils, j'étais comme, il y en a dans les sourcils. C'est sûr. Caché dans la broussaille. C'est sûr. Ah, c'est bon. Ouais. Ouais, mais je comprends. Fait que je préférais un deal breaker. On s'en parlera quand ça sera réglé. Mais t'imagines que tu commences à dater quelqu'un. Non, je serais pas capable de faire ça. C'est cool. On dirait que tu serais game de faire n'importe quoi. Oui, oui. Quand t'es dans les premiers mois de passion, t'es comme, ah, t'habites dans une cabane, dans un arbre, sans problème. Sans problème. Ah, OK, faut que je monte une échelle encore. OK, parfait. Parfait. Ah, c'est pas super isolé puis sans problème. J'ai tu chais la fois la nuit, pas grave. C'est pas grave. C'est parfait. C'est pas grave. C'est parfait. Comme, ah, genre, on se fait chauffer avec une chaufferette au propre âne, c'est super dangereux pour le feu. Ah, chill. Oui, parce que je peux pas passer sept minutes sans penser à être à côté de toi. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est vraiment ça. Puis, on vient tous d'énumérer des red flags. Oui! Mais genre, pour vrai, les débuts... C'est chêle en corde. Red flag. S'il faut que t'étagnes en échelle en corde chez quelqu'un... Ce qui nous charme, c'est les red flags. Oui. Tu sais, quelqu'un, tu vas chez eux, il y a trois verres de flag. Un flag en esti. Des petits verres? C'est des verres volés. Non, non, des verres pour voir, là. Des verres volés dans des verres du Saint-Hubert puis du Boston-Pizza. Il y en a un du Randolph. Il y a une flag en esti. Du Randolph! Ah, c'est drôle. Les verres, c'était l'artoir. J'en ai pas volé. Non, aucun? Non, aucun. Même pas un petit bécher. Rien? Des béchers? Ben oui, parce qu'ils font des drinks genre dans des béchers. Ah bon. Puis des Erlen Mayer. Est-ce que vous avez vu le film Miss Personnalité avec Sandra Bullock? Quoi? Miss Personnalité. Ben non, il y a longtemps. Voyons. C'est-tu celle avec le mime d'elle comme Full Bell qui se pète l'ailleurs? Oui, oui. Elle devient comme une agente du FBI puis elle devient Miss America pour infiltrer ça, en tout cas. Puis ils sont dans un bar puis ils servent des drinks dans des petites éprouvettes, des petits shots dans des petites éprouvettes de labo. Ah, bon. Garde! Sur l'ailleurs, mais tu te sens un peu scientifique. Oui, oui, oui. C'est ça. Exactement. C'est comme des potions. C'est ça. Mais c'est exactement ça au Rodolphe, là. Des potions. My God, hein? My God, j'en ai même pas volé. Pourquoi quand on va là, on veut vraiment vivre un trip? Oui, oui, ben oui, tu vas vraiment là pour « It's getting wild ». Est-ce que tu as d'autres peurs, une dernière peur, mettons? T'en as-tu une loufoque? Genre... Ben, ou ça peut être une profonde. Une profonde. Tu te rappelles-tu d'avoir des verres dans le cul? Des verres dans le cul. J'en reviendrai pas. Tes bras ont l'air très minces. J'ai peur qu'on me suit. Je me suis souvent fait suivre. Les gens... Ah non, j'ai peur de mourir, c'est ça que je dois dire. Ouais. Ben, j'ai peur de mourir. Non, non, tu peux pas dire ça. J'ai peur de mourir, puis quand je suis allée voir la voyante, elle était comme, « C'est quoi, Léliane, ton affaire avec la peur de mourir? » J'étais comme, « Voyons, là, c'est quoi ton touch? » Ouais, c'est ça. Genre comme si c'était, genre, c'est même les oeufs, ça. Non, elle était vraiment fine, mais elle était comme, « Arrête. » Puis j'étais comme, amateur. Madame. Pas parce que vous me dites ça que je vais arrêter, là. Peut-être parce qu'elle avait vu que t'allais mourir à genre 99 ans. Non, elle m'a dit, « Tu vas vivre vieille, là, c'est chill. » J'étais comme, « OK. » « OK, I guess. » Mais en même temps, mon Dieu, imagine, tu vas chez une voyante, puis elle fait, « As-tu peur de mourir? » Puis tu fais, « Oui », puis elle fait, « Je comprends. » « Je ne te parle pas. » Madame. Mais t'es comme, « Qu'est-ce que vous voulez dire? » Puis elle est comme, « Je peux pas t'en dire plus. » Puis t'es genre, « Demain. » Non, mais cette voyante a changé ma vie. Ça sert plus à rien que je fais sépisserie. C'est l'actuel. Cette voyante a changé ma vie. Pour vrai? Oh, oui, moi, je... Ben, écoutez. Je pense qu'il y a du monde qui profite, là. Écoutez. Écoutez. Je pense qu'il y a du monde qui profite. Ouais. Mais, il y en a des bonnes. Pour avoir... C'est weird, là. Tu sais, elle a mis le doigt sur des affaires tellement précises que j'étais comme... Je peux pas m'ostiner. Moi, c'est que j'aimerais ça y aller. Moi-même. Non, mais... J'aimerais vraiment ça y aller moi-même. Puis, comme... Tu sais, tu dis pas trop d'affaires? Je disais rien sur moi. Allez. Puis, tu sais, c'était vraiment pas... Moi, là, j'étais prête, OK? J'étais vraiment prête à ce qu'elle me dise de la merde pour que je sois comme... Hi, hi, hi. Un numéro dans mon sac. J'espérais presque qu'elle me dise n'importe quoi. T'es juste sorti de bouleverser, genre. Bouleverser? Ouais. C'est-tu la fois que tu cherchais un livre? Oui. À 5 juillies. Elle avait fait une story puis elle est comme... Ça me prend un livre pour Sainte-Julie puis je suis comme... Qu'est-ce que tu t'en vas faire comme ma voyante? Les gens sont comme... C'est quoi la soirée à Sainte-Julie? C'est quoi le show? J'étais comme... C'est pas chaud. C'est pas chaud. C'est une voyante. Ah! J'ai vu ma voyante. Maintenant, je suis très, très contente. Imagine, elle a fait comme... Moi, je vous la demande. Bon, cette cliente-là va arriver en retard parce qu'elle n'a pas de char. Elle n'a pas de char. Elle arrive en Amigo Express. Mais, si vous avez ce calling-là, parce que je pense que ça prend ça. Moi, je pense que je l'ai. Il faut que tu sois comme... Curiosité. Curiosité. Go for it. Toi, non. C'est trop... C'est trop ésotérique. Non, mais pour vrai, je suis comme... Ça m'intrigue. C'est fascinant. Mais pas beaucoup. Comme si tu passais devant puis c'était 5 piastres, OK. Je sais pas qu'est-ce que j'aimerais savoir. Tu sais, moi, je suis comme très... Ah, c'est ça qui arrive, OK. Mais je comprends full cette curiosité-là. Tu me dis ça puis je sais pas quoi demander non plus. Oui. Tu sais, j'ai une amie qui doit souvent. Ah, mais moi, je t'arrive souvent en n'ayant aucune question. Ah. Tu arrives là puis elle commence à dire des choses. Garde. C'est fou. Même que quand j'en avais parlé avec ma psychothérapeute, ma psy était comme... Elle t'a dit ça, puis ça, puis ça, puis ça. Elle a pris ce mot-là. Elle était surprise. Elle était comme... C'est fascinant. Puis ma psy, elle est belge. Fait que... Fait que... Elle disait que comme elle, comme en Belgique ou genre en Europe, c'était comme... Les gens... Il y avait peut-être moins d'effervescence qu'ici, genre. Bien, pourquoi que... Il y a peut-être pas d'effervescence. Je pense que c'est juste que je connais pas le milieu, genre. Mais elle me disait que comme elle croyait pas vraiment à ça. C'est ça qu'elle me disait. Bien, ma psy, elle croit pas à ça, là. Mais... Mais... Mais elle m'a dit... Mais elle joue pas les gens qui y vont, mais elle fait comme... Mais elle m'a dit après mon rendez-vous que comme... C'était fascinant. Elle était comme... C'est vraiment fascinant. Fascinant. Elle t'a un peu... J'ai l'impression que c'est des chants qui lisent bien les gens. Je sais pas. Je pense pas qu'ils ont des visions, là. You should go, Boubou. Je pense pas qu'ils ont des visions. J'ai de la misère. You should go. Tu sais, j'aimerais vraiment ça arriver puis qu'elle fasse juste... Genre le gear, là, les boules de cristal, là. Non, elle avait pas ça. Bien, non. Le gear, en tout cas, de tout ça, là. Genre le décor. Elle avait-tu comme des serviettes avec des mandalas, bien sûr. Non, c'était... Mais mon seul, il faut que tu te tailles, là. Puis que, genre, on fait un épisode bonus Patreon de ton... Toi qui vas chez La Voyante. C'est vrai. T'imagines que tu reviens de La Voyante puis t'es comme... Mais en même temps, ma vie va bien. Fait que j'ai l'impression que ça pourrait juste tout chier, genre. Ah, bien là, c'est sûr que je veux dire. Quand t'as un appel d'aller voir une Voyante, c'est sûr que t'arrives là en mode... Si c'est pour te fucker après, vas-y pour. Moi, ça m'a pas fucké. Il y a juste des affaires que j'étais comme... Ça m'a juste... Tu sais, j'allais fucking pas bien, là. Ça m'a juste remis sur la traque. Oui, oui, oui. Puis j'avais besoin que quelqu'un ait un pouvoir décisionnel sur quelque chose, tu sais. Ça, c'en est pour beaucoup, là. Qu'est-ce qu'elle a décidé? De mon ancienne relation. Oui. As-tu aidé à ce niveau-là? Oui. Beaucoup. Beaucoup. Mais à l'époque, tu sais, j'étais vraiment dans... Tu sais, j'allais voir des massos, j'allais voir de l'acupuncture, tu sais. J'étais vraiment en mode... Il fallait que je prenne soin de moi, genre. Il y avait plein de gens avec qui j'avais pris des rendez-vous parce que j'allais vraiment pas bien puis j'essayais de me sortir de quelque chose. Oui. Puis j'avais besoin d'aide, tu sais. Mais parce que c'était pas une relation fun, j'en parlais pas vraiment à mes proches. Fait que si mes proches, si j'en parlais, puis qu'ils me disaient, genre, ben non, laisse-le. C'est-à-dire, Liane, ça a pas rapport, là. Tu sais, comme, tu changes puis ça a pas rapport. J'étais tout le temps comme... Ouais, mais tu sais, vous le connaissez. Ou genre, ouais, mais vous me connaissez. J'avais comme besoin que quelqu'un me connaît pas me dise quelque chose. Vous comprenez? Oui, 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 oui. Ben oui. Puis je suis très reconnaissante. Je suis vraiment contente d'être allée. Vraiment, vraiment. Bravo, la madame. Mais il faut vouloir, tu sais. Puis je comprends qu'il n'y a pas tout le monde qui croit à ça. Puis je dirais même pas si je crois à ça. Genre, j'ai de la misère à dire, genre, je crois à ça ou pas. Mais ce que je peux dire... Elle a dit les bonnes affaires que t'avais besoin d'aller. Ce que je peux dire, c'est que c'était vraiment bénéfique. Transcendant. Transcendant. Le mot de la journée, c'était transcendant et vraiment bénéfique. Bouleversant. Ah, bouleversant. Wow. Merci beaucoup, Lilliane, d'avoir participé au podcast. T'avais des belles peurs. Oui. C'est correct? Oui, cool. Non, non, c'était vraiment des belles peurs qu'on n'avait pas parlé encore. Les autres, ils disent quoi, genre? Ah, de la merde. Toutes les autres avaient de la merde. C'était pas bon. Non, non, ben... J'ai l'impression que le podcast vient de commencer. Oui, ça a commencé avec Lilliane. Les gens, si vous venez d'écouter Poules mouillées pour la première fois, n'écoutez pas les autres. C'est pas bon. C'est pas vrai. Pas bon. C'est pas vrai. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est comme Lilliane n'a pas fait. Oui. C'est une joke. T'as-tu des trucs à ploguer? Des trucs confidentiels? Ah! Ben, ton TikTok. Plog ton TikTok. Ben oui, suivez-moi sur TikTok. Ça va bien sur TikTok. S'il y a des gens de TikTok qui me connaissaient déjà, hi. Ben, suivez-moi sur Instagram. Hello. Hello, my fans. Suivez-moi sur Instagram. C'est là que j'annonce mes shows. Puis ça va bien. Il y a des beaux projets qui s'en viennent. Mais c'est confidentiel. C'est confidentiel. Je suis allée comme spooky, mais c'est pas confidentiel. Spooky. Non, mais il y a des beaux projets qui s'en viennent après les fêtes. Puis j'écris des affaires. Fait que je pense que ça va être cool. Très cool. Moi, j'aimerais ça bloguer rapidement. Venez voir ma soirée à Saint-Jean-sur-Richelieu, les gens sur la Rive-Sud, un jeudi sur deux au 164 Lounge sur la rue Richelieu à Saint-Jean. Au palais. Au palais. Au palais. Abonnez-vous à tout ce que vous pouvez par rapport au podcast. Ça nous aide vraiment beaucoup. Oui. Puis je vais se remercier Preach pour le studio. Jean-Philippe, Jérôme, technicien et au montage. Puis Noémie. Et Noémie Bola, qui est notre co-ordo. Et je m'appelle Jessica Chartrand. Ben oui, c'est vrai, tu l'as pas dit. Oui. Je m'appelle Vélodie qui s'appelle Fillon, mais tu l'avais dit. Oui. Bye-bye. Nous tenons à remercier Eric Preach pour le studio, Jean-Philippe Jérôme à la technique, Émilie Lapointe pour la photographie, Noémie Bolaque à la coordination et Sam Boisvert pour la musique. Abonnez-vous à notre Patreon, s'il vous plaît.